J'ai décidé de publier sur cette chaîne une émission que j'avais proposée il y a un an environ, dans mon espace privé Super Danny Live. Dans cette émission, j'ai analysé paragraphe par paragraphe un texte qui me semble essentiel, un manifeste pour être exact, le manifeste du techno-optimisme, que vous trouverez sur mon site, traduit intégralement de l'anglais au français. Le manifeste est en description de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien que vous y trouverez. Ceux qui préfèrent écouter ce que j'en pense, bien non qu'à écouter justement, les deux heures d'émission que je vous offre ce soir. Les nouvelles technologies et les IA sont en train de devenir un sujet extrêmement sérieux, et cette note de lecture que j'ai enregistrée il y a plusieurs mois, elle n'est plus que jamais d'actualité. Voilà, je souhaite une bonne écoute à tout le monde, bonne soirée. Alors qu'est-ce que c'est le manifeste techno-optimiste, et pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est un texte qui a fait parler de lui, alors déjà ça peut être intéressant de dire comment j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler par ses détracteurs, c'est-à-dire que les personnes de gauche ou de droite, qui on va dire ont un logiciel, j'aime bien cette expression de Laurent Alexandre, bioconservateur, c'est-à-dire qui estiment que trop de technologies tuent l'authenticité de l'expérience de la vie. Voilà, des gens plutôt critiques, pas forcément gauchistes, pas forcément droitsards, ou extrêmes droitsards, etc. Le clivage n'est pas ici. Mais des gens simplement qui estiment que le monde d'aujourd'hui n'a pas de sens, qui est un monde malheureux, qui rend malheureux, et bien en fait, en lisant le manifeste, ils ont eu l'impression d'avoir affaire à leur némésis, c'est-à-dire vraiment à tout ce qu'ils détestent dans le monde d'aujourd'hui. Parce que, moi je résumerais le manifeste comme ça, c'est un appel à plonger dans la modernité, et aller au bout du projet technologiste de l'humanité, en faisant fi, même des problèmes que la technologie peut générer, des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, des problèmes psychiques, des problèmes de pollution, que la technologie peut créer à l'instant T. Voilà, donc l'auteur, je ne sais pas s'il était seul, pour être franc, je ne sais pas s'il était seul à la barre, mais en tout cas, c'est signé comme ça sur son blog, donc Marc Andressen, je ne sais pas exactement si je le prononce bien, le but de l'auteur, c'est de dire, la gauche conservatrice comme la droite conservatrice, le texte est peu politique, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est ce qui est suggéré, la gauche et la droite bioconservatrice, l'opinion populaire guidée par les médias, vous disent que la technologie apporte du malheur à l'humanité, actuellement, et peut-être de plus en plus à l'avenir, ce que je pense, et que ce que nous, on va dire, techno-optimistes, nous pensons, c'est qu'au contraire, la technologie est en train de créer un monde magnifique, et ce monde est en construction, et sera de plus en plus beau, de plus en plus attirant, de plus en plus divin, voilà. le mot n'était peut-être pas très bien choisi, parce que, par exemple, l'expression homo deus n'est pas exprimée, n'est pas formulée dans le texte, donc c'est vraiment, c'est un manifeste très pragmatique, qui essaye de montrer aux gens le lien qui existe entre le libéralisme économique, la machine capitaliste, alors l'expression est utilisée, la machine techno-capitaliste, l'expression est utilisée dans ce texte, mais cette fois pas dans un sens gauchiste et accablant vis-à-vis du capitalisme, mais dans un sens avec une avec un aspect, avec une volonté de dire c'est super, voilà. Le marché, le marché libre, l'économie libérale, crée les conditions de l'abondance, crée l'abondance, et cette abondance nous permet, effectivement, pour ceux qui l'utilisent, à mauvais escient, de faire, de produire le pire, et pour les autres, ceux qui sont animés, les belles âmes, ceux qui veulent, voilà, qui sont portés vers les hauteurs, et bien à produire les plus belles choses qui existent, et à la fin de l'histoire, si on veut, je n'aime pas trop cette expression, mais à la fin des contes, le choix du libéralisme sans entrave, orienté en particulier vers la science et l'amélioration de la technologie, va apporter aux hommes de demain, le bonheur absolu, ce qu'on pourrait appeler le paradis sur Terre. Évidemment, quand on dit une chose comme ça, c'est une thèse qui est forte, donc on peut, quand on n'est pas d'accord avec ça, on peut s'y opposer fortement, mais je dirais que ça, ça nous maintient en éveil, voilà, tout au long du texte, moi j'ai l'impression de recevoir des baffes à plein de moments, je vous dirais en quoi, il y a des moments qui me gênent, parce que je précise que si je suis enthousiaste, j'ai été très enthousiaste à cette lecture, mais ce n'est pas parce que je suis d'accord avec tout, selon cette expression qui est un peu familière, un peu gogol, qui dit en gros j'aime, j'aime pas, voilà, quand il y a un travail intellectuel qui est proposé, il faut nuancer la critique, pour que la critique soit au moins à la hauteur, voilà, de quelqu'un qui a lu avec attention le contenu et qui l'a compris, je suis enthousiaste parce que c'est nouveau, parce que c'est frais, voilà, parce que c'est une pensée sur le monde dont je partage beaucoup de points de départ et même de points d'arrivée, et qui est enfin une pensée positive, une pensée optimiste, d'où le titre du manifeste, quant à l'avenir de l'humanité, voilà, et cette vue optimiste, je la partage, donc vous allez me dire, t'étais d'accord d'avance avec le texte, pas forcément, pas forcément, mais en tout cas, au niveau de ce qu'il dégage, il y a beaucoup d'énergie dans ce texte, il y a une volonté, voilà, inédiatement quand j'ai lu ce manifeste, je me suis dit, il faut que je suive cet auteur, il faut que je suive les gens qui suivent cet auteur, il faut que je baigne dans cet univers, parce que j'ai l'impression que, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le mail que je vous envoie aujourd'hui, pour un peu vous faire baver en attendant l'émission, ça m'a plus intéressé que 95% des essais politiques français que je lis, voilà, pour améliorer ma compréhension du monde ou ma culture générale, c'est-à-dire, c'est un texte qui secoue, qui apprend des choses, qui a une idée fixe et qui va au bout de cette idée, c'est stimulant, voilà, c'est absolument stimulant. Je ne sais pas si j'ai suffisamment, on va dire, résumé l'esprit, je pense qu'en lisant des bouts du manifeste, on comprendra mieux de quoi il s'agit. Alors, le manifeste est articulé en plusieurs chapitres, d'abord, ça commence par quelques citations, je vais vous lire, on va dire, le linky pit, le début, et puis donc, le titre des chapitres, mensonge, vérité, c'est-à-dire, ce qu'on dit de faux sur la technologie, la vérité, à savoir que la technologie, notre monde repose sur la technologie, nous avons besoin d'elle, nous la sollicitons, et contrairement à ce que disent des gens qui n'ont pas vécu les temps passés, on est bien plus heureux aujourd'hui qu'avant, ce genre de choses, voilà, la technologie elle-même, donc un sous-chapitre qui lui est consacré, les marchés, donc ça, c'est, on aurait pu, l'auteur aurait pu titrer ce sous-chapitre, l'économie libérale, voilà, une vision positive de l'économie libérale, c'est probablement le chapitre qui m'a le plus intéressé, ensuite on a la machine techno-capitaliste, donc c'est une expression qui sonne un peu, qui paraît être, avoir été inventée par un idéologue marxiste, mais Marc Andressen utilise cette expression en lui accolant, en lui donnant une valeur extrêmement positive, c'est-à-dire c'est la machine techno-capitaliste qui va apporter aux hommes une vie de rêve, voilà, et qui est en train de le faire, et les gens ne s'en rendent pas compte, parce que, et ça je dirais que c'est vraiment ce qui m'a intéressé le plus, je suis parfaitement en phase avec cette vision-là, le fléau de notre époque en réalité, et le cynisme et le nihilisme, les gens ne croient plus en la vie, ne croient plus en la société, ne croient plus en eux-mêmes, alors qu'on a toutes les raisons de regarder l'avenir à moyen terme et à long terme avec un immense sourire sur les lèvres, comment se fait-il que nous souffrions, nous occidentaux, nous n'avons pas affaire de guerre, on meurt beaucoup moins de maladies qu'avant, ça arrive que des gens meurent de maladies avant 25-30 ans, mais de moins en moins, voilà chaque année la médecine s'améliore à ce niveau-là, d'accord il y a des problèmes relationnels entre les hommes et les femmes, enfin je veux dire il y a plein de dérivatifs, il y a plein d'options, il y a plein de possibilités, vous pouvez en allant à la salle du sport pour un prix modique, changer de corps à la demande quasiment, en fait les possibilités qu'offre le monde contemporain sont infinies, et pourtant les gens face à l'étendue de ces possibilités, et face à ce qu'on leur dit et répète dans les médias, et à travers les productions culturelles comme le cinéma, la musique, en fait les gens sont rendus dépressifs inutilement par des penseurs, par des idéologues, par des gens qui trustent les plateaux télé, qui sont les personnes les plus célèbres, et qui tiennent un discours morose, et ce discours morose pénètre la société occidentale, qui finit par se convaincre elle-même qu'elle est en bout de course, alors qu'elle ne fait que commencer sa course vers les étoiles, donc ça c'était vraiment passionnant, et c'est ce qui m'a le plus convaincu. Donc ensuite il y a un chapitre parfait qui est génial sur l'intelligence, ça s'appelle intelligence tout simplement, énergie, vous allez voir aussi intéressant, abondance, ce n'est pas une utopie, le techno-optimisme, mais ça y ressemble, même si ça y ressemble, d'ailleurs Tchad GPT ne m'avait pas traduit ça exactement comme ça, mais c'est ce que l'auteur voulait exprimer, donc j'ai trouvé que ça me semblait plus cohérent d'utiliser cette expression, devenir des surhommes technologiques, ah, ça commence à être intéressant, valeurs technologiques, le sens de la vie, donc ça c'est la table des matières si on veut, très intéressant le sens de la vie, l'ennemi, quel est l'ennemi, quels sont les ennemis, et enfin l'avenir, voilà, c'est vraiment un article, même si je vais vous résumer, je vous demande de prendre le temps de le lire, parce qu'il tombe à un moment de ma réflexion, à un moment de la construction de mes idées, à un moment idéal, c'est-à-dire que, je dirais que c'est, après la vidéo que j'ai faite sur Nietzsche, en live privé avec vous, où je redéfinissais le surhomme, à contrario de ce qu'en pense Julia Rochdick, qui à mon avis se trompe, et peut-être même volontairement, sur ce que Nietzsche entonnait par le surhomme, ou le sous-homme, c'est-à-dire le dernier homme chez Nietzsche, ensuite il y a eu cette vidéo sur Ted Kajinsky, que j'ai fait dans ma série de live Espoir, où je reviens, je présente les arguments des antitechnologies, de ceux qui veulent que la société industrielle soit détruite, ensuite le lendemain, il y a eu ce fameux clash de Julia Rochdick, au-delà des rires qu'il a pu provoquer, et de l'aspect spectaculaire que je lui ai donné, à mon avis, à une vraie puissance de fond, ça je dirais que c'est le chapitre final, et j'ai retrouvé à plein de moments du texte, des éléments de réflexion, que j'ai amené, évidemment avec mon angle, qui est quand même plus identitaire, que je vous ai amené, que ce soit dans des lives privées, ou dans des lives publiques, je me souviens avant d'un live que j'ai fait à la fin de l'année 2022, et qui a presque un an, où je disais, voilà, la philosophie de la croissance, horizon nouveau, la philosophie de la croissance, doit à présent nous animer, et j'étais arrivé à pas mal de conclusions, que le tecto-optimiste, Marc-André Senn, tel qui se définit, et ceux qui, on va dire, suivent ces préceptes, eh bien, sont arrivés à des conclusions similaires, c'est vraiment, il y a une convergence, voilà, il y a une convergence d'idées, je pense que ça vous fera du bien aussi, de lire d'autres auteurs, d'un corpus qui est étranger, des auteurs américains, qui partagent ma vision positive, et sereine de l'avenir, parce que parfois, peut-être que vous vous dites que finalement, vous me suivez comme ça, dans cette positive attitude, mais par conversanisme, finalement, par suivisme, tout court, en vous disant, mais finalement, est-ce qu'il a raison, de temps en temps, est-ce qu'il a tort, ça a l'air d'être un peu le seul, à avoir cette vision-là, cette positivité, dans la définition de ce qui est le présent, de ce que doit être l'avenir, il y en a quelques autres, mais enfin, on n'est pas beaucoup à tenir, on va dire, cette ligne-là, en particulier dans le milieu natio, je pense que c'est rafraîchissant, et ça donne du courage, ça donne de la motivation, de voir que des gens, de l'autre côté de l'Atlantique, ont sur des points clés, des idées presque identiques, voilà, alors je vais vous lire les extraits, et les commenter ensuite, je vois simplement si, vous m'avez dit d'autres choses, les limites de l'abondance, seront sans cesse repoussées, Mike Smith, c'est justement ce qu'il dit, dans le manifeste, tout à fait, c'est évident que ce sont, ces techno-optimistes, qui vont bâtir le monde de demain, pas ceux qui prônent la sobriété, voilà, ça aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire que, il y en a marre aussi, de donner du crédit, et de suivre des gens, qui prônent, une vision du monde, qui n'est pas celle qui va aboutir, donc en fait, j'ai toujours cette expression, que je ne me lasse jamais, de mettre en avant, qui est le second life, c'est-à-dire qu'ils créent leur second life, ils créent leur concept, qui n'ont pas de prise sur la réalité, et ils se couronnent, reines ou rois, d'un monde qui n'existe pas en fait, qui n'est pas le monde, qui est en train d'être créé, par les Etats-Unis, par les grands génies de la Silicon Valley, et par les grands génies, de l'autre côté du monde, du côté de la Chine, effectivement, salut Feraldraque, Arthur Jossot, je pense qu'on pourra régler le problème du réchauffement climatique, et de la ré-ingénierie, tu veux dire la géo-ingénierie, oui, c'est exactement ce qui est écrit dans le manifeste, voilà, donc je me lance dans la lecture des meilleurs extraits, selon moi, alors, ah oui, alors je vais commencer par le début, on va dire le lancement pour vous donner le goût de cette lecture, quelques mots sur l'auteur quand même, attendez, on va faire un petit partage d'écran, c'est plus simple comme ça, tu, 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 voilà, Marc Andressen, né le 9 juillet 1971, est un des membres de l'équipe d'étudiants de l'université de l'Illinois, qui a développé en 1993, Mosaic, le premier navigateur web complet, disponible pour les systèmes d'exploitation Mac OS, Windows et Unix, avec les fonds de James H. Clark, le fondateur de SGI, Silicon Graphics, il fondera Nescape, première entreprise entièrement orientée vers Internet, en 2009, il lance la conception d'un nouveau navigateur nommé Rockmelt, il est également le fondateur de la société Ning, plateforme de réseau social, donc voilà, c'est un, on peut dire, un entrepreneur, et un informaticien de haut niveau, qui est un beau palmarès déjà, à son actif. Alors, le manifeste techno-optimiste, alors, déjà, pour le titre, on peut dire, est-ce que c'est le manifeste du techno-optimisme, ou le manifeste techno-optimiste, bon, moi j'ai traduit le manifeste techno-optimiste, ça ne change pas fondamentalement la chose, mais peut-être que l'auteur aurait préféré le manifeste du techno-optimisme en français, je dirais que c'est encore à réfléchir. Alors, ça commence par trois citations, qui ne sont pas de l'auteur, mais que l'auteur a voulu mettre en avant. « Vous vivez dans une époque dérangée, plus dérangée que les précédentes, parce que, malgré de grandes avancées scientifiques et technologiques, l'homme n'a pas la moindre idée de qui il est, ou de ce qu'il fait. » Walker, Percy. Alors, pour moi, c'est tout ce refus d'audit d'avoir mis cette citation en premier. Là, pour le coup, c'est un manifeste qui est très clair, qui affiche ses intentions, qui ne cache rien, mais selon moi, il y a une volonté ici, par l'auteur du manifeste techno-optimiste, de suggérer que les hommes aujourd'hui se sentent vides et malheureux, et ont un problème, on va dire, de sens, ne trouvent pas le sens de leur existence, de leur existence tout court, parce qu'on en revient, en fait, à la phrase de Nietzsche, Dieu est mort, Dieu est mort, on va dire, pour les peuples, pour les civilisations occidentales, et donc, les gens ne savent plus pourquoi ils doivent faire des choses, et pourquoi ils ne doivent pas en faire d'autres. Voilà, c'est pourquoi il est impossible que l'humanité, l'humanité blanche, l'humanité occidentale, n'ait pas de projet, et ce projet-là, s'il n'est plus religieux, s'il n'est plus mystique, s'il n'est plus finalement de préparer son âme à Dieu au cours de sa vie, qu'est-ce que ça peut être ? Soit ça peut être l'hédonisme le plus complet, je n'ai rien contre l'hédonisme en soi, mais on va dire, quand la vie n'est qu'hédonisme, ça devient une vie de stupres, ça devient une vie qui finalement est une accumulation de plaisir, mais pas forcément de bonheur, et qui n'apporte pas la joie, et qui ne grandit pas l'homme, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être le libertarianisme philosophique tel que le marquis de Sade, c'est-à-dire que finalement, ok, Dieu ne nous juge pas, donc finalement, si je veux, je peux violer qui je veux, je peux tuer des personnes innocentes, surtout si ça m'excite, etc., voilà, on peut aller vers ces extrémités-là, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas, évidemment, mais il ne faut pas, mais on pourrait le concevoir, donc il faut, je dirais, un squelette moral à la société, et le squelette que donne, et là, je suis à 100% d'accord avec cette vision-là, c'est-à-dire que, moi, j'estime que, je vous dis quelque chose d'important là, l'identitarisme blanc, le racialisme blanc, le nationalisme blanc, est nécessaire, vu ce que nous traversons, et pour contrer le remplacement de population, mais il n'est pas l'unique projet de l'humain, voilà, l'unique projet de l'humain, c'est pas rester dans un pays blanc, faire en sorte qu'il reste blanc, empêcher les non-blancs de rentrer, ça, il le faut, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante à l'accomplissement de l'humanité, en particulier de l'humanité occidentale, qui est portée vers la création, vers la compréhension de l'inconnu, et vers la conquête, donc ça ne suffit pas, et là où je suis, vous pourrez se demander pourquoi je, les gens me connaissent, vous les premiers, comme un commentateur de l'actualité politique française, internationale, avec un angle nationaliste, pourquoi je m'intéresse autant à la technologie, c'est que les nouvelles technologies nous permettent depuis quelques années d'entrevoir un changement une nouvelle révolution industrielle, un changement extrêmement rapide, on va dire, du sens même de l'humanité, qui amènera à une réorientation des projets, eh bien, des citoyens du monde développé, vers des projets plus gros, plus grands, plus grandioses que ce qu'on a, ce sur quoi on a focalisé jusque là, c'est-à-dire que l'évolution exponentielle de la technologie va nous permettre d'envisager de lancer des opérations, de lancer des recherches et des projets, notamment dans la conquête spatiale, qui nous paraissait inimaginable il y a encore 10-15 ans. Voilà. Donc, ça amène une ère, on va dire, où, à la fois, il y aura à résoudre les problèmes de politique intérieure que subissent et que traversent des pays comme les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et d'autres qui ont malheureusement fait le choix de l'immigration, d'implantation, d'installation de peuples de mauvaise qualité. Voilà. Donc, ça, c'est un gros problème, je dirais, un énorme problème, un immense problème de civilisation qui pourrait d'ailleurs empêcher l'avènement de cette société futuriste et technologique et parfaite. Mais une fois que ce problème est réglé, je dirais, c'est d'autres ennuis commencent, c'est-à-dire qu'il y a d'autres problèmes à régler, il y a d'autres terres à conquérir, il y a d'autres mondes à comprendre, l'aventure humaine ne fait que commencer. Ensuite, deuxième citation, notre espèce existe depuis 300 000 ans, pendant les 290 000 premières années, nous étions des chasseurs-cueilleurs, subsistant d'une manière qui est encore observable chez le Bushmen du Kalahari et les sentinelles des îles Andaman. Andaman, les sentinelles, vous savez, c'est ce peuple-là qui est sur une île et qui vit comme autrefois et à chaque fois que des gens essayent de venir sur l'île, ils se font cribler de flèches, donc ce peuple est très hostile. Cette petite île appartient à l'Inde, mais il a été décidé qu'on laisserait ces gens, je ne sais pas combien de temps, mais vivre leur vie telle qu'ils veulent la vivre comme ils la vivent depuis des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Donc les peuples comme ça sont en train de disparaître et Marianne Tupi nous dit c'est comme ça qu'on vivait avant. Même après l'adoption de l'agriculture par Homo sapiens, le progrès fut drôleusement lent. Une personne née à Sumer en 4000 avant Jésus-Christ trouverait les ressources, le travail et la technologie disponibles en Angleterre à l'époque de la conquête normande ou dans l'Empire aztèque au moment du devoir commande de Christophe Colomb assez familier. Puis, à partir du 18e, aujourd'hui plutôt du 19e siècle, le niveau de vie de nombreuses personnes a grimpé en flèches. Qu'est-ce qui a provoqué cette amélioration spectaculaire et pourquoi ? C'est la technologie moderne, évidemment, qui a tout changé et qui a fait gagner à l'humanité des siècles. Et ensuite, dernière phrase, il y a une manière de faire mieux, trouvez-la, Thomas Edison. Donc j'aime bien c'est. Première citation, c'est sens de la vie. C'est-à-dire que quelle est la nouvelle religion puisque Dieu est mort, entre guillemets. Deuxième point, qu'est-ce qui a changé entre les 290 000 premières années de l'humanité et les 10 000 dernières, c'est un saut technologique absolument énorme. Donc la technologie est le diamant qu'il faut chérir. Voilà. Donc dit comme ça, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un objet la technologie, mais la technologie est un super pouvoir humain sur lequel il faut insister, sur lequel toutes nos pensées doivent converger vers l'amélioration constante de la technologie puisque l'amélioration de ces technologies crée les changements de sociétés humains et crée le confort et permet l'allongement de la durée de la vie, etc. Donc premier point, y a-t-il une nouvelle religion ? D'où la première citation. Deuxième citation, cette religion, c'est la technologie, c'est le technologisme, on va dire. Troisième citation, ouverture, je dirais, presque métaphysique, rien n'est impossible, l'homme peut tout accomplir. Voilà. Donc je lis ensuite juste le premier sous-chapiste qui est court, le début du manifeste à proprement parler. On nous ment, on nous dit que la technologie nous vole nos emplois, réduit nos salaires, accroît les inégalités, menace notre santé, détruit l'environnement, dégrade notre société, coronne nos enfants, alterne notre humanité, menace notre avenir, qu'elle est constamment sur le point de tout ruiner. On nous dit de ressentir de la colère, de l'amertume et de la peur à l'égard de la technologie. On nous dit d'être pessimiste. Le mythe de Prométhée, sous diverses formes actualisées comme Frankenstein, Oppenheimer, Terminator, hante nos cauchemars. On nous dit de renoncer à notre droit d'aînesse, notre intelligence, notre contrôle sur la nature, notre capacité à construire un monde meilleur. On nous demande de nous sentir misérables et craintifs à propos de l'avenir. Vérité. Et vous noterez que mensonge est au pluriel, alors que vérité est au singulier. Il n'y a qu'une vérité, je trouvais ça assez notable, on va dire. Alors, je continue maintenant avec des extraits plus courts que j'ai sélectionnés. Voilà. La technologie, donc ce sont des extraits, je veux dire, on voit que c'est dans l'ordre chronologique des moments de la lecture où je les ai trouvés. La technologie est une gloire, le triomphe de l'ambition et de la réussite humaine, la pointe de lance du progrès, la réalisation complète de notre potentiel en action. Parfaitement d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a vraiment le début de la phrase à retenir. La technologie est une gloire. Voilà. Face à, on va dire, à tous les bioconservateurs et les gens qui, à l'arrivée d'une nouvelle technologie, sont sans cesse, enfin, sont sans cesse, on le réflexe, comme ça, de la critiquer, à peine elle nous est présentée devant les yeux, il y a une réponse qui est de dire stop. c'est-à-dire que tu vas te faire à cette technologie, si cette technologie et l'utilisation qu'on en a ne te plaît pas, il y aura d'autres technologies concurrentes que tu pourras utiliser, d'autres outils que tu pourras utiliser et de toute façon, tu vis dans le monde dans lequel tu vis, tu es un homme du présent, tu n'es pas un homme du passé, donc en fait, cette technologie que tu critiques, tu l'utilises, la technologie est notre gloire. Voilà. Le simple fait qu'on puisse allumer une lampe, le live que je suis en train de faire maintenant et par certains points de vue est miraculeux. J'ai un micro qui est branché à un ordinateur, l'ordinateur est branché à internet, vous êtes en train de me voir, vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez me voir en train de parler et de produire ce discours en direct. Voilà, j'ai plusieurs spots de lumière sur la gueule, j'ai une petite caméra qui est petite comme ça, webcam, et qui arrive à me produire de la HD. Enfin, je veux dire, la technologie, la gloire, de l'humanité, c'est évident, c'est évident. Je dirais que c'est une base, c'est comme de dire les femmes blanches sont les plus belles. C'est une vérité, voilà. Nous croyons que tout ce qui est bon découle de la croissance. Il n'y a que trois sources de croissance, ça c'est très intéressant, c'est l'auteur qui parle, l'auteur du manifeste. Il n'y a que trois sources de croissance, la croissance démographique, l'utilisation des ressources naturelles et la technologie. Ainsi, la seule source perpétuelle de croissance est la technologie. Alors ça, c'est, excusez-moi, il n'y a pas de suite logique. Là, j'ai cité trois moments du texte qui ne se suivent pas exactement. Pourquoi il dit que la seule source perpétuelle de croissance, c'est la technologie ? Eh bien, parce que, justement, il prend en compte les données de l'époque, c'est-à-dire, il dit, c'est un fait, toutes les sociétés développées font plus ou moins rapidement leur transition démographique. Donc, les sociétés les plus développées font peu, pas assez d'enfants, et les ressources, on va dire, sur Terre, les ressources fossiles, l'énergie fossile, n'est pas, a priori, n'est pas illimitée. Donc, oui, on peut trouver des énergies alternatives, notamment le solaire. On n'en est qu'au début de l'exploitation de l'énergie solaire. Il faut que vous en ayez conscience. C'est pas... Autant on peut se moquer un peu des éoliennes, autant l'énergie solaire est l'avenir. C'est capter le maximum, enfin, le plus possible d'énergie en provenance du soleil. C'est évidemment quelque chose, un objectif que doit se donner l'homme pour améliorer, pour gonfler la quantité d'énergie que nous pouvons utiliser pour notre propre bénéfice. Donc, oui, alors, effectivement, même s'il y a des énergies alternatives, a priori, et si on pense même sur 1000, 5000, 10 000 ans, les ressources dans le sol terrestre ne sont pas forcément infinies. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais enfin, il y a quand même un consensus sur le fait que d'ici 100 ans, il faudra trouver autre chose que d'énergie fossile. Les croissances démographiques, ça, elles ne semblent pas infinies puisque, de fait, il y a des populations qui autrefois faisaient 5, 6, 7 enfants qui à présent n'en font plus qu'un ou deux par femme en moyenne. Alors, oui, on peut faire des politiques natalistes, etc., mais enfin, on ne peut pas compter là-dessus pour dire qu'on va créer de la croissance en Occident en faisant monter le taux de fécondité à 4 ou 5 parce qu'on ne sait pas tout simplement si on y parviendra. En revanche, ce dont on est sûr, ce dont on est sûr, c'est que la technologie ne cesse d'évoluer et que l'évolution de ceux, toujours pareil, selon la loi de Moore et d'autres lois analogues qui convergent vers la même conclusion, la technologie et les évolutions technologiques sont exponentielles. Et qu'est-ce qu'elle permet, la technologie ? Eh bien, elle permet chaque année, chaque décennie, chaque siècle de produire plus avec moins. Et ça, c'est une idée qu'il faut garder en tête et toujours balancer dans la gueule des décroissants de gauche comme de droite. En disant, non, non, mais attends, toi, tu dis que, en fait, toi, tu fais des calculs sur un monde qui n'existe pas encore et qui ne sera pas celui auquel tu crois. C'est-à-dire, tu te dis, si on est 20 milliards dans X années, il faut qu'on ait tant de quantités de pétrole, sinon, tout le monde ne pourra pas se déplacer en voiture, ne pourra pas manger à sa faim. En gros, le monde industriel va s'effondrer sous son propre poids. Mais parce que, toi, tu n'as pas compris que la technologie est en constante évolution et que la quantité d'énergie dont on a besoin, la quantité de ressources dont on a besoin pour faire X ou Y truc peut diminuer en fonction des progrès, des inventions, des nouveaux théorèmes et de l'application de ces théorèmes qui sont trouvés à mesure que l'humanité poursuit son voyage vers la connaissance. Voilà. Donc, je continue la suite parce qu'elle résume mieux que je ne le ferai moi ce que ça veut dire. Pourquoi la seule source perpétuelle de croissance est la technologie ? C'est qu'on peut toujours compter sur la technologie pour, sans qu'il y ait besoin de plus d'êtres humains ou de plus de ressources à l'instant T, eh bien, là, il faut entendre technologie par, on pourrait même remplacer technologie par connaissance. La connaissance et l'évolution des connaissances permet de trouver des solutions alternatives et technologiques à des problèmes, à des problèmes, par exemple, de manque de ressources ou de manque de main-d'oeuvre qui sont de ce fait combler. Voilà. On prend souvent cet exemple des galériens. Pourquoi, en fait, c'est pas par, c'est triste d'ailleurs de cette manière, mais c'est pas par humanité, c'est pas parce que les hommes avaient un grand cœur du jour au lendemain qu'on a arrêté de faire ramer des gens dans des bateaux, des esclaves dans des bateaux ou des prisonniers. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'en a plus eu besoin. Il y a eu la machine à vapeur, ensuite, il y a eu les moteurs thermiques, il n'y a plus eu besoin de le faire. Voilà. Donc, 500 ou 1 000 personnes qui râment ont été remplacées par une source d'énergie non humaine. Vous voyez ? Donc, c'est ça la technologie. C'est ça qu'entend l'auteur à cet endroit. Je continue. La croissance de la productivité alimentée par la technologie est le principal moteur de la croissance économique, de la croissance des salaires et de la création de nouvelles industries et de nouveaux emplois à mesure que les personnes et le capital sont continuellement libérés pour faire des choses plus importantes et plus précieuses qu'auparavant. La croissance de la productivité fait baisser les prix augmenter l'offre. Elle permet d'étendre la demande améliorant le bien-être matériel de l'ensemble de la population. Comment on est en désaccord avec ça ? La croissance de la productivité, c'est-à-dire plus on est productif, plus on produit quantitativement et qualitativement, eh bien, plus on fait baisser les prix parce que ce qui n'est plus rare, en fait, ce qu'on trouve plus, on va dire plus universellement, ce qu'on trouve partout dans le monde n'aura pas le même prix que ce qu'on trouve à peu d'endroits, ce qui était rare. Donc, en fait, la croissance de la productivité fait qu'on produit plus et le fait de produire plus fait baisser mécaniquement le prix des choses. C'est la raison pour laquelle quand une technologie apparaît, je pense que c'est un exemple suffit, à présent, on a donné 30, quand une technologie apparaît comme le téléphone, eh bien, le téléphone est cher et ensuite, au fil des années, le coût du téléphone diminue. Alors, on a toujours une offre de luxe pour les gens qui veulent le dernier téléphone, le dernier cri. On a Apple qui a une stratégie un peu genre nous, on est classe, on est plus chien que les autres. Mais enfin, concrètement, plus on avance dans les années, plus dans le monde de la téléphonie, on peut trouver pour 200 euros le produit qu'on trouve et de plus en plus qualitatif. Donc, les prix baissent en réalité et c'est l'augmentation de la productivité qui permet cela. La croissance de la productivité fait baisser les prix, augmenter l'offre, c'est moins cher donc on achète plus, elle permet d'étendre la demande, on en veut plus comme c'est moins cher et qu'on en achète plus, plus on achète, plus on en veut plus, améliorant le bien-être matériel de l'ensemble de la population. À l'avis, on pourrait dire le bien-être philosophique, oui, la trop grande consommation ne crée pas le bonheur humain, ça c'est une autre question philosophique auquel d'ailleurs le manifeste ne répond pas forcément et l'avis de l'auteur est plutôt que en réalité, plus on a, plus on désire avoir et que c'est très bien. Bon, c'est son avis. Nous croyons que les marchés sont une manière intrinsèquement individualiste d'atteindre des résultats collectifs supérieurs. Génial. Nous croyons que les marchés, l'économie capitaliste, est une manière intrinsèquement individualiste d'atteindre des résultats collectifs supérieurs. Il n'y a pas le principe de la concurrence. On veut être celui qui a le plus d'argent. Et donc, et quand on parvient à être au sommet, je dirais, de cet écosystème capitaliste, eh bien, même si dans nos intentions on a fait ça pour nous-mêmes, on apporte parce qu'on a créé des produits, des nouveautés, un mode de vie. on charrie avec nous un mode de vie qui ensuite est utile au reste, qui est adopté et utile au reste de la planète. Voilà ce que ça veut dire. Je répète, parce que la phrase elle est vraiment à conserver. Nous croyons que les marchés sont de manière intrinsèquement individualiste d'atteindre des résultats collectifs supérieurs. Alors prenons le contre-exemple absolu du capitalisme, enfin je ne sais pas si c'est contre-exemple absolu mais c'est un contre-exemple qui est le communisme. Le communisme, il y avait une vision pour le coup, une vision holiste, une vision collectiviste et bizarrement ça marchait moins que le capitalisme parce que comme tout le monde en fait avait, on donnait à tout le monde peu, mais en fait la motivation de se dépasser étant absente, les gens même qui avaient des compétences intellectuelles ne les utilisaient pas à leur plein potentiel comme ceux qui étaient en Occident et qui bénéficiaient du système et de l'économie libérale donc en fait petit à petit ça ne s'est pas forcément vu au début et il y a quand même des grandes nations qui ont porté le communisme la Russie c'est une grande nation qui contient des intellectuels qui a une histoire voilà c'est pas le je veux dire c'est pas c'est pas l'Ouganda quoi la Russie donc oui il y a eu un duel assez important quand même entre la Russie l'URSS et les Etats-Unis mais les Etats-Unis ont gagné et moi je vous dis une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis ont gagné pour moi c'est le système économique des américains voilà c'est-à-dire que le communisme pour le coup vraiment s'est effondré sous son propre poids parce que sur le papier on se disait c'est le communisme qui va gagner parce que les communistes c'est pas des gens qui pensent qu'à leur gueule c'est des gens qui ont une vision un nationalisme bolchévique voilà une vision d'eux en tant que groupe toutes ces bêtises d'idéologues auxquelles croient les idéologues français de droite qui est qu'en gros il faut communiquer aux gens l'impression de faire partie d'un grand tout qu'en fait ils ne font les choses pas pour eux mais pour les autres et que ça ce projet-là ce souffle donne à la vie sa saveur et fait qu'on est plus efficace que d'autres personnes qui ont plutôt un fonctionnement individualiste mais en réalité ça paraît pas intuitif ça paraît contre-intuitif mais la réalité nous montre le contraire la réalité nous montre que dans le marché et dans l'économie libérale cet individualisme qui peut parfois même confiner à l'extrême concurrence quasiment à la méchanceté individuelle entre les êtres mais en fait fait avancer l'humanité plus vite parce que pour s'enrichir pour la gloire pour être les nouveaux califs de la technologie dans un système libéral dans un marché libre les grands génies donnent tout pour créer des nouveautés des innovations qui seront utilisés ensuite par tout le monde donc la démarche le point de départ le carburant en fait est individualiste mais le résultat est utile à la collectivité et c'est très bonne il y en a d'autres mais c'est une très bonne explication de la supériorité la plus grande efficacité de l'économie libérale sur l'économie complètement socialiste voilà nous croyons qu'il n'y a pas de conflit entre les profits capitalistes c'est un système de protection sociale qui défend les plus vulnérables on aurait pu dire ici la charité il n'y a pas de conflit c'est pas antithétique c'est pas on est capitaliste donc on n'est pas charitable l'un n'empêche pas l'autre voilà en fait ils sont alignés la production des marchés crée la richesse économique qui paie pour tout le reste de ce que nous volons de ce dont nous avons besoin dans une société l'économie le marché libre le capitalisme crée l'abondance crée l'arrivée d'argent et ensuite quand il y a cette arrivée d'argent massive l'état ou d'autres d'autres systèmes organisés qui en bénéficient qui bénéficient cet argent peuvent peuvent décider de l'utiliser et bien pour des fonctions utiles au bonheur humain en l'occurrence soigner des maladies par exemple aider les gens dans leur vieillesse aider les handicapés qui ne peuvent pas voilà quelqu'un qui est handicapé physique ne peut pas travailler même s'il le voudrait au fonctionnement de la société donc qu'est-ce qu'on fait on est humain donc on ne va pas le sparte c'est terminé on ne va pas le liquider parce qu'il nous ralentit l'économie libérale permettant la produisant l'abondance on peut aider ces personnes un peu comme on aiderait un enfant voilà un peu comme un enfant n'est pas autonome et on accepte tout à fait le fait que jusqu'à 15 16 17 18 ans on prend soin d'un enfant et que l'enfant je dirais est à la charge de la société essentiellement voilà je continue nous croyons dans l'observation de Milton Friedman selon laquelle les besoins et les désirs humains sont infinis ça me paraît absolument évident il y a deux écoles suite à cette constatation la plupart des gens constatent cette chose là plus on en a plus on en veut mais certains se disent et moi pendant longtemps je crois que c'est le plus gros changement intellectuel que que j'ai eu dans ma vie c'est jusqu'à 25 26 ans je me disais putain plus on en a plus on en veut on est vraiment on est vraiment des merdes nous les humains on est vraiment des merdes je pensais vraiment comme ça et maintenant maintenant c'est vraiment l'extrême inverse je me dis mais plus on en a plus on en veut l'abondance donne envie de plus d'abondance encore et en fait c'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui on n'a pas à rougir de ça en fait c'est un super pouvoir c'est ce désir de consommation et de création l'un avec l'autre infini même si les consommateurs et les créateurs ne sont pas forcément les mêmes personnes mais les deux ces deux types de personnes font partie de la même société qu'est la société des hommes donc les créateurs et les consommateurs qui parfois sont l'un et l'autre moi je suis créateur de contenus diverses livres vidéos émissions en tout genre etc mais je suis aussi consommateur voilà j'achète à bouffer j'achète des livres j'achète des voitures donc donc en fait c'est ça je dirais que c'est un mauvais modèle une mauvaise pensée qu'il faut vraiment faire sortir de l'esprit de la droite c'est qu'en gros on est pourri de l'intérieur parce qu'on surconsomme non on a la possibilité de consommer autant que veut qu'on veut et c'est un bien c'est un c'est une c'est un c'est un être au crédit de l'humanité et donc je répète la phrase de Friedman je suis en train de commenter nous croyons donc elle est dans le manifeste écto-optimiste nous croyons dans l'observation de Milton Friedman selon laquelle les besoins et les désirs humains sont infinis c'est à dire il ne faut pas s'inquiéter du fait que telle ou telle technologie va faire que des hommes vont moins s'intéresser à tel ou tel type de truc parce qu'ils s'intéresseront à d'autres choses voilà leurs émotions leurs désirs leur volonté leur leur cerveau sera orienté vers d'autres vers 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 d'autres projets vers d'autres ambitions vers d'autres désirs et parce que l'homme est comme ça l'homme est volonté l'homme est désir et ces désirs ne sont jamais un peu comme quelqu'un qui boirait comme ça une oasis et qui n'arrive jamais à étancher sa soif enfin n'arrive jamais à à ne ouais ouais à se sentir rassasiés les hommes sont comme ça et c'est cette plutôt que de le voir comme une faiblesse il faut le voir comme une force on n'est jamais satisfait on est on finit par être blasé de tout mais c'est pour ça qu'on n'est pas des singes des autruches ou des ou des putains de koala c'est pour ça qu'on est des êtres humains et c'est notre force en réalité nous croyons que les marchés augmentent également le bien-être sociétal en générant du travail dans lequel les gens peuvent s'engager de manière productive là par exemple c'est une phrase que j'aurais pu mieux traduire il faudra que je relise dans quelques jours pour peaufiner ça nous croyons c'est intéressant nous croyons qu'un revenu de base universel transformerait les gens en animaux de zo élevés par l'état l'homme n'est pas fait pour être biberonné toute sa vie il est fait pour être utile pour être productif pour être fier donc le manifeste écto-optimiste est pro-travail voilà alors vous dire comment on fait pour imaginer une société de travail alors que plus de technologies c'est plus d'emplois qui sont détruits et bien c'est pas l'avis de l'auteur ça je dirais c'est bon j'y reviendrai peut-être quand je ferai la synthèse des extraits que je vous lis maintenant mais et ça pour moi c'est alors je sais pas si l'auteur a raison mais j'avais en tout cas jamais lu la chose formulée comme ça et l'idée de l'auteur c'est que dans un premier temps ou plus exactement il y a des emplois que l'IA va remplacer donc des choses qui sont faites par des hommes aujourd'hui vont être faites par des IA on a déjà compris on vous l'a répété plein de fois mais les hommes seront utiles dans d'autres domaines et dans d'autres boulots qui vont être créés par le monde qui est en train d'arriver c'est à dire qu'il y a des services dont nous aurons besoin dans 20, 30 ou 40 ans et dont on a même pas idée aujourd'hui et selon selon l'auteur c'est vraiment c'est une évidence le monde a toujours fonctionné comme ça les emplois et de cette manière c'est vrai parce que les gens qui travaillent plus à la mine qui travaillent plus à la mine à la fin du 19ème siècle après on leur a proposé d'autres emplois on est toujours employable il y a toujours des nouveaux boulots à faire après la question qu'on peut se poser c'est quand vraiment l'ensemble ou 80 ou 90% des emplois qui soient des emplois de bureau donc des emplois du tertiaire ou des emplois du secteur primaire ou secondaire seront remplacés enfin seront tenus par des robots des robots on va dire fonctionnant grâce à des IA est-ce que là il reste encore une marge je ne sais pas je ne sais pas si l'auteur a raison ou s'il est je dirais trop exagérément optimiste mais c'est sa thèse voilà nous croyons que les marchés ça je viens de le dire voilà ensuite intelligence nous croyons que l'intelligence est le moteur ultime du progrès absolument l'intelligence améliore tout les personnes et les sociétés intelligentes surpassent les personnes et les sociétés moins intelligentes selon pratiquement tous les critères que nous pouvons mesurer l'intelligence est le droit de naissance de l'humanité le plus important de tous nous devrions l'élargir aussi pleinement et largement que nous le pouvons là il y a un point de friction avec la ligne nationaliste blanche on en parlera un peu après toujours dans le chapitre intelligence nous croyons que tout ralentissement de l'IA coûtera des vies humaines les décès qui auraient pu être évité par l'IA qui a été empêché d'exister sont une forme de meurtre alors c'est c'est une pensée radicale mais qui fondamentalement est juste voilà c'est à dire que si des bioconservateurs en occident arrivent à avoir suffisamment de pouvoir pour ralentir le progrès humain et bien les gens qui meurent du cancer en 2035 ou 2040 alors que si toute la société avait été orientée vers la recherche d'un remède et bien ils auraient guéri d'une certaine manière ils ont été tués alors pas par un individu pas on pourrait dire c'est un meurtre indirect il n'y a pas une volonté de tuer ces gens là simplement il y a une pensée qui est trop courte de se dire ah non on va pas le faire parce que ceci parce que là parce qu'on a peur parce que l'humanité va être transformée comme si d'autres nations elles n'essayaient pas d'améliorer leur connaissance médicale donc c'est vraiment toujours cette idée qu'on peut on peut décider de stagner alors que les autres pays concurrents eux ne le font pas c'est déjà une folie mais en plus il y a c'est un argument moral ça par exemple il faut le garder je répète nous croyons que tout ralentissement de l'IA coûtera des vies humaines les décès qui auraient pu être évités par l'IA qui a été empêché d'exister sont toutes formes de meurtre voilà moi si un jour je débat bon a priori ça sera pas rejeti à mon avis il n'accepterait pas le débat je pourrais lui proposer histoire de montrer qu'il le refuse d'ailleurs mais si je débat avec un des croissantistes je dirais mais en fait ta vision ta vision sur le papier elle paraît jolie c'est à dire respect de la nature respect de l'harmonie de l'homme de la nature de son environnement et tout ce blabla parce que parce que c'est du blabla en fait il n'y a rien de concret dans ce que tu me dis là tu me dis qu'en fait avec ta vision à toi on sera plus en harmonie avec notre environnement et donc plus heureux ça reste à prouver déjà d'une mais ce que tu oublies c'est que en faisant ce choix là donc le choix la stagnation la décroissance et bien tu valides le fait que c'est toujours c'est le meilleur argument parce que bien sûr il n'y a pas que l'argument médical pour justifier que nous devons orienter la société vers l'amélioration technologique mais l'argument médical est le plus fort voilà c'est tout simplement le plus fort les gens disent tu répètes toujours cet argument là parce que c'est le plus fort il n'y en a pas de plus fort c'est à dire moi je dirais un décroissantiste donc en fait toi t'es content enfin t'es content t'es ok avec l'idée qu'un jeune un enfant qui naît avec la mucoviscidose ait d'énormes difficultés de vie et en moyenne ait une expérience de vie plus basse que les autres plus faible que les autres t'es pas ok avec ça bah alors si t'es pas ok avec ça il faut que tu comprennes que le système que tu veux mettre en place va générer cette injustice parce que à cause de ce ralentissement de l'économie on a un ralentissement qui est lié au ralentissement économique qui est le ralentissement de la recherche médicale et de la recherche dans tous les domaines scientifiques et donc ce qu'on pourrait et qu'on pourra et qu'on guérira certainement un jour et bien à cause de toi on ne pourra pas le faire demain mais dans 100 200 300 400 ans voilà et c'est autant d'années où des gens vont mourir stupidement voilà ensuite énergie un chapitre également très intéressant l'écart actuel dans la consommation d'énergie par habitant entre le monde développé monde de petite taille donc il y a peu de pays développés en comparaison des pays en développement et le monde en développement bien plus grand est énorme cet écart se réduira soit en augmentant massivement la production d'énergie améliorant ainsi la vie de tout le monde soit en réduisant massivement la production d'énergie rendant la vie de tout le monde plus difficile même si je ne suis pas encore une fois il y a une friction entre ce que met en avant l'auteur et le désir plutôt isolationniste des des nationalistes européens on va dire enfin je suis d'accord on va dire avec le prédicat de départ c'est à dire si on veut l'égalité dans la consommation et l'utilisation de l'énergie soit on fait en sorte que l'Afrique et l'Asie pauvre consomme plus soit nous on consomme moins pour être à leur niveau si on veut vraiment l'égalité à choisir je préfère que tout le monde consomme plus voilà nous croyons que l'énergie n'a pas besoin de se développer au détriment de l'environnement naturel nous avons la solution miracle alors ça c'est extrêmement intéressant nous avons la solution miracle pour une énergie quasi illimitée et sans émissions aujourd'hui la fission nucléaire je rappelle que la fission nucléaire c'est la technologie qu'on maîtrise maintenant depuis des décennies c'est à dire que toutes les centrales qu'on a en France sont des centrales à fission nucléaire écoutez bien la suite en 1973 le président Richard Nixon a appelé à la mise en oeuvre du projet indépendance la construction de 1000 centrales nucléaires aux Etats-Unis d'ici à l'an 2000 pour atteindre l'indépendance énergétique totale du pays Nixon avait raison nous n'avons pas construit ces centrales à l'époque mais nous pouvons le faire maintenant dès que nous le décidons voilà moi ce que j'aime bien c'est que quand je lis un texte n'étant pas évidemment ce n'est pas ma spécialité les technologies l'énergie je suis un passionné enfin j'écoute ça plutôt comme un profane je tends une oreille vraiment attentive à ces discours là mais du coup c'est un discours que je ne vais pas proposer moi parce que je ne savais même pas que c'était concevable en fait mais selon l'auteur qui baigne dans ce monde là en fait tout simplement au lieu de nous parler de décroissance au lieu de se faire chier à pompe des éoliennes et compagnie je ne sais plus comment il y a de centrales en France nucléaire mais il faut juste en faire 50 fois plus avec la même technologie pour produire plus d'énergie voilà donc selon Marc Andrissen je vais y arriver encore une fois je ne sais pas si je le prononce bien il a un nom pas commode donc selon l'auteur du manifeste techno-optimiste les Etats-Unis en plus le plus haut PIB du monde peuvent se permettre de faire des projets comme ça sur 20, 30, 40 ans et il faut tout simplement que dans chaque Etat il y ait 50 centrales nucléaires de plus voilà et le problème du manque d'énergie va être réglé parce que l'énergie alors le problème de la fission nucléaire c'est voilà où mettre ensuite les déchets nucléaires bon ça c'est c'est d'autres problèmes ça crée d'autres problèmes effectivement mais au niveau de la puissance qui est générée par la centrale nucléaire évidemment un pays qui aurait aujourd'hui sans même parler de la fusion à laquelle il va arriver un peu plus tard sans même parler de la technologie de fusion nucléaire qui peut produire 10 fois plus 10 à 20 fois plus d'énergie bah tout simplement si dans le monde développé on avait 10 à 20 fois plus de centrales à fission nucléaire qui est la technologie que nous métruisons actuellement et bien cette idée de manque d'énergie de décroissance nécessaire et inexorable elle serait complètement abandonnée c'est con mais j'avais jamais vu la chose comme ça nous rejetons la notion de limite et adoptons l'éthos de l'abondance nous croyons que la vision contrainte contrairement à la vision non contrainte de l'utopie comme celle qu'avaient les communistes revient à prendre les gens tels qu'ils sont tester les idées de manière empirique qui a libéré les individus pour qu'ils fassent leur propre choix nous croyons que nous sommes avons été et seront toujours les maîtres de la technologie et non dominés par elle écoutez bien ce moment la mentalité de victime qui empoisonne le monde contemporain est une malédiction dans tous les domaines de la vie y compris dans notre relation à la technologie c'est une mentalité à la fois inutile et autodestructrice nous ne sommes pas des victimes nous sommes des conquérants je suis désolé mais vous lisez ça l'auteur ça a beau ne pas être Jared Taylor ou Dengroarsano tu lis ça tu as un frémissement d'ailleurs je vais le relire la mentalité de victime qui empoisonne le monde contemporain et qu'est-ce que l'ethnomasochisme sinon de mentalité de victime se demander pardon d'exister c'est le cas de la majorité des jeunes occidentaux d'aujourd'hui voilà la mentalité de victime qui empoisonne le monde contemporain est une malédiction dans tous les domaines de la vie tous les domaines de la vie y compris dans notre relation la technologie parce qu'évidemment c'est la focalisation de l'auteur dans ce manifeste c'est sur la technologie mais on aurait pu appliquer ça à la fierté ethnique on aurait pu appliquer ça je dirais à la à la faible natalité alors même des gens en couple aujourd'hui te sortent un baratin sur le fait qu'il est difficile d'avoir des enfants dans ce monde là ça n'a jamais été aussi facile d'avoir des gosses ça n'a jamais été aussi facile et même quand il n'y arrive pas tu as tu as au bas mot 5 façons de passer chez un spécialiste et chez des médecins qui vont t'aider à avoir des enfants quand même si ton sperme est un peu fatigué ou si t'as des problèmes d'ovule t'as 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 des solutions médicales t'as 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 le fait qu'on peut avoir des enfants beaucoup plus tard qu'on peut déterminer avant la naissance si l'enfant est trisomique ou pas c'est à dire que même les femmes qui disent moi j'ai 40 ans c'est dangereux de faire un enfant mais non on peut se faire les tests avant on peut savoir si ton gosse va être trisomique ou pas s'il est trisomique bon bah c'est ton choix voilà si tu fais ce que tu veux tu veux pas le garder bah tu le gardes pas mais voilà t'as 42 ans t'attends un enfant on fait le test on fait le cariotype on voit qu'il est pas trisomique il y a d'autres aussi tests qui permettent de savoir si l'enfant a pas d'autres maladies génétiques malheureusement on peut pas tout savoir mais enfin on avance vers ça donc ça jamais été aussi facile de faire des enfants il faut trouver la compagne d'accord mais ça jamais été aussi facile dans l'histoire de l'humanité et quand je dis facile c'est aussi il y a jamais aussi peu de femmes qui sont mortes en couche jamais aussi peu d'enfants qui sont morts avant l'âge de 5 ans donc c'est vraiment qu'est-ce qui empêche les blancs pas seulement les blancs mais qu'est-ce qui empêche les gens qui habitent dans les sociétés développées de faire des enfants c'est pas des données matérielles c'est dans la tête voilà et c'est pour ça que ce moment il est ultra puissant la mentalité de victime qui empoisonne le monde contemporain est une malédiction dans tous les domaines de la vie y compris dans notre relation à la technologie c'est une mentalité à la fois inutile et autodestructrice nous ne sommes pas des victimes nous sommes des conquérants je poursuis la lecture des extraits nous croyons en un rejet absolu du ressentiment comme le disait Carrie Fisher le ressentiment revient à boire du poison et attendre qu'une autre personne que nous en meure tu ne peux pas non commettre tu ne peux pas le dire en mieux paraphraser pour chercher à expliquer c'est réduire la puissance de cette phrase tous les gens rancuniers aux gens tu peux être rancunier quand on a tué ta fille au batatelan tu vois mais tu ne peux pas être rancunier d'un mec je ne sais pas qui avait plus de succès avec toi que toi avec les filles il y a 20 ans parce que toutes les filles ça ne va pas faire que ces filles vont défucer sa bite ça va simplement faire que c'est toi qui va t'auto-bouffer en générant en fait ce sentiment c'est tellement beau le ressentiment alors là ce n'est pas l'auteur mais c'est quelqu'un qui cite et je ne connaissais pas la phrase le ressentiment revient à boire du poison et attendre qu'une autre personne que nous en meure là tu sais à quoi ça sert la littérature ça sert à produire ce genre d'aphorisme qui en 12 mots te disent pourquoi l'aigreur la rancune et le ressentiment c'est de la merde nous prenons nos responsabilités et nous surmontons les épreuves nous croyons à la compétition car nous croyons à l'évolution nous croyons à l'évolution car nous croyons à la vie oui il y a un champ lexical il y a une version du verbe croire l'auteur ne se cache pas de de vouloir faire de la technologie et de la poursuite des améliorations technologiques constantes une nouvelle religion une religion pragmatique il le dit d'ailleurs avant de donner précis nous croyons que l'amérique et ses alliés doivent être forts nous croyons et là occidentalisme j'ai vu ça je fais occidentalisme nous croyons que la force nationale des démocraties libérales découle de la force économique pouvoir financier de la force culturelle soft power et de la force militaire hard power la force économique culturelle et militaire découle de la force technologique une amérique technologiquement mais qui dit ça aujourd'hui alors que ce sont les leaders des partis de droite qui devraient avoir ce discours qui au fond est un discours de suprématisme occidental assumé ils devraient avoir ce discours en disant voilà ce que les décroissants voilà ce que les partisans d'une société médiocre nous font voilà les risques qui nous font courir nous sommes le monde le plus agréable à vivre et c'est notre monde il faut absolument qu'on reste leader sans quoi on ne sait pas ce que les régimes dictatoriaux qui deviendraient plus forts que nous sur le plan technologique et donc sur le plan militaire on ne sait pas ce qu'ils feraient du monde combien de fois j'ai dit ça à bordel c'est tellement évident et c'est un discours qui on va me dire mais les électeurs ils voient jamais plus loin que le bout de leur lornière c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est une des choses les plus fausses en conscience des problèmes de mentalité je veux dire tellement de trucs aujourd'hui que je dis plein de trucs en même temps et j'ai l'impression de ne pas être clair mais combien de fois des gens m'ont dit mais tu sais il ne faut pas parler aux français de ça de ça de ça ils s'en fichent les gens ne se fichent pas des choses dont vous parlez avec intensité et émotion voilà c'est pas vrai les gens ne s'en fichent pas si vous dites aux gens en gros là je vais le dire on est dans un contexte privé j'ai pas le temps de faire des belles phrases je suis pas vu par 6 millions de spectateurs en même temps si vous dites aux gens que la Chine est une dictature par 2 ou 3 ou 4 exemples vous expliquez que c'est une dictature vraiment énervée dont ils voudraient pas 5 minutes et que cette dictature est en passe de devenir numéro 1 et d'être plus fort technologiquement et donc militairement que l'Europe et que l'Amérique du Nord vous êtes sûr que vous ne les faites pas flipper moi je pense que vous les faites flipper à mort moi je pense que quelqu'un qui aura un discours comme ça évidemment ça ne doit pas être uniquement en fait il ne faut pas le problème d'un mec comme Asselineau par exemple même parfois il peut dire des choses justes mais il focalise tellement sur un seul sujet que pour les gens quelque part Asselineau est vu comme un spécialiste de l'Union Européenne dans le meilleur des cas voilà donc vous ne devez pas parler uniquement de la concurrence que peut faire la Chine mais moi j'ai des gens qui me disent oui la géopolitique c'est marrant parce que c'est des faves qui disent ça non mais tu sais les électeurs géopolitiques ils s'en foutent oui les électeurs ils s'en foutent alors eux par contre ils ne s'en foutent pas du tout la géopolitique ils ne pensent qu'à ça voilà mais ils ont tellement un point de vue arrogant sur une prétention incroyable sur le reste des français qu'ils sont persuadés que les autres n'ont pas d'avis là-dessus voilà donc ils sont les seuls à regarder des vidéos géopolitiques ils sont les seuls à se demander si la Chine la Russie ceci cela les gens passent moins de temps peut-être par an à se renseigner c'est-à-dire les normies passent moins de temps à se renseigner sur ce sujet-là que les nations qui passent leur journée à lire des articles sur internet et à regarder des vidéos mais ils ont quand même un avis donc en fait vous pouvez orienter cet avis il n'y a aucun message qu'on ne puisse qu'il soit impossible de communiquer à la masse il n'en existe aucun je vous rappelle qu'on vit une période où on est en train des forces wokistes sont en train d'imposer l'écriture inclusive donc si on peut imposer l'écriture inclusive aux gens on peut c'est-à-dire en fait par une espèce de terrorisme intellectuel on peut les conscientiser sur la question de l'importance de la domination occidentale c'est-à-dire que vous aimez vivre dans les pays libres où vous pouvez voter où vous n'allez pas en taule quand vous critiquez le pouvoir il faut absolument que l'occident reste leader militairement et technologiquement allez allez donc il faut se bouger donc plus de travail donc philosophie de l'excellence donc plus de libéralisme donc vous voyez cette vision permet de de dépassionner le discours sur l'immigration et de dire simplement mais on n'a pas le temps pour les histoires de voile on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps il y a les américains qui ont une avance considérable en matière technologique et et l'Europe doit essayer d'exister à côté d'eux au moins un minimum pour ne pas être trop écrasé on a on a la Chine et la Russie qui forment malgré tout une coalition et qui pourrait éventuellement surtout si la Chine devient première puissance économique mondiale être un être des constitués des rivaux et et vous voulez pas vivre comme les Russes les Russes en Russie et comme les Chinois en Chine donc bougez vous le cul donc stop les débats sur l'islam donc on réduit l'immigration donc on la change on la fait plus venir de pays voilà moi franchement j'en suis à venir il faut qu'on entende des discours de libéraux à la télévision de gens qui disent mais avec ces histoires d'attentats d'insécurité mais on peut plus bosser mais les gens veulent plus bosser voilà ce discours là il est pas prononcé même par Zemmour moi je veux que Zemmour arrive à la télé mais attendez mais pourquoi les gens reçoivent mal la réforme des retraites sur le papier on comprend pas les gens vivent plus longtemps il y a voilà la société a besoin de travailleurs on le répète aux gens et les gens nous disent qu'ils veulent travailler moins mais pourquoi ils ne conçoivent pas pourquoi ils ne veulent pas travailler plus les gens en France essentiellement parce que les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent parce que les gens ne veulent pas travailler jusqu'à 65-67 ans revenir tous les jours du boulot et excusez-moi de le dire comme ça mais devoir faire pour les croyants une petite prière ou pour les agnostiques simplement croiser les doigts en espérant ne pas tomber sur une chance pour la France comme disent les gauchistes qui mettra fin à leur existence on ne peut pas travailler dans ces conditions voilà moi en ce moment je suis en France je vais dans la je suis sorti du manifeste mais je me balade dans la rue je me dis mais pourquoi je travaillerais pour cette société de merde quoi c'est moche ça pue les étrangers c'est des étrangers putain non seulement ils n'ont pas de gratitude quand on fait d'être là mais ils te regardent de travers quoi on ne peut pas bosser dans ces conditions putain quoi bon je me suis perdu dans mes histoires la force économique culturelle et militaire découle de la force technologique une Amérique technologiquement forte est une puissance au service du bien dans un monde dangereux les démocraties libérales technologiquement fortes protègent la liberté et la paix entendu par là à travers le monde les démocraties libérales technologiquement faibles perdent face à leurs rivaux autocratiques rendant tout le monde plus dangereux on prend un exemple si les pays baltes n'étaient pas dans l'Union Européenne dans l'OTAN la Russie les envahirait très facilement on est d'accord les pays baltes sont une démocratie libérale depuis la chute de l'URSS la Russie est un régime autocratique si un régime autocratique est technologiquement plus fort il bat les démocraties libérales donc j'aime bien cette idée de ça c'est une idée qui est très puissante je trouve je ne dirais pas qu'elle est novatrice mais de faire rimer dans la tête des gens démocratie et autorité ça c'est vraiment nécessaire une des raisons pour lesquelles la droite n'arrive pas à convaincre c'est que les solutions qu'on propose sont vues comme des solutions oppressives totalitaires dictatoriales si on arrive à faire passer et je ne dis pas que c'est facile mais si on arrive à faire passer ce qu'on doit faire sur le plan de la répression policière de la rigidification de tout simplement que la justice fasse son travail de toutes les formules de droite toutes les lois de droite qui doivent passer pour que la France et l'Europe de l'Ouest aillent mieux si on arrive à faire passer ça pour une nécessité démocratique c'est-à-dire un peu comme l'autorité d'un professeur des écoles qui est nécessaire pour que le cours se poursuive et dans de bonnes conditions on aura réussi à faire avancer notre calendrier voilà notre société actuelle a été je continue sur les extraits notre société actuelle a été soumise à une campagne de démoralisation massive pendant six décennies contre la technologie et contre la vie sous divers noms tels que risque existentiel durabilité ESG objectif de développement durable responsabilité sociale capitalisme des parties prenantes principe de précaution confiance et sécurité éthique de la technologie gestion des risques décroissance donc là l'auteur cible en particulier la gauche la gauche idéologique ici les limites de la croissance etc notre ennemi c'est l'étatisme l'autoritarisme le collectivisme le collectivisme la planification centralisée le socialisme notre ennemi c'est la vision non contrainte de Thomas Sowell j'avoue que là je connais pas assez pour vous en parler vous dire si vous me demandez sur dix minutes d'expliquer ce qu'est la vision non contrainte je pense avoir compris mais enfin voilà l'état universel et homogène d'Alexander Kogevi l'utopie de Thomas More notre ennemi c'est la décélération la décroissance la dépopulation notre ennemi c'est la décélération la décroissance la dépopulation c'est la ligne de masque et si vous voulez mon avis c'est la ligne de l'avenir le souhait nihiliste si à la mode parmi nos élites de moins de gens sur terre moins d'énergie et plus de souffrance et de mort exactement ce dont je vous parlais il y a un an dans cette vidéo horizon nouveau nous expliquerons aux personnes capturées par ces idées zombies que leurs peurs sont infondées et que l'avenir sera radieux nous croyons que ces personnes capturées souffrent de ressentiment un mélange toxique d'aigreur d'amertume et de rage qui les amène à adopter des valeurs erronées des valeurs qui sont nuisibles tant pour eux-mêmes que pour les hommes que pour les personnes qui leur sont chères nous croyons dans ces sages paroles de David Dutch nous avons le devoir d'être optimistes parce que l'avenir est ouvert non prédéterminé et ne peut donc pas être simplement livré à l'homme nous sommes tous responsables de ce qu'il contient ainsi il est de notre devoir de lutter pour un monde meilleur bon là c'est le les derniers mots que j'avais isolé du manifeste une lecture très intéressante à présent je vais dans la dernière partie de l'émission vous dire ce que rapidement les points que je trouve très positifs et les points on va dire plus négatifs il y a un autre passage que j'aurais pu isoler je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas fait c'est un oubli mais attendez je vais le retrouver parce que c'est si bien formulé que ça ne sert à rien que j'essaie de paraphraser évidemment je ne vais pas le trouver ah bah c'est simple je vais utiliser l'onglet recherche tout simplement tout simplement Danny c'est au début du sens de la vie le techno-optimisme est une philosophie matérialiste non une philosophie spirituelle ou politique au sens strict vous voyez là c'est moi qui rajoutais spirituel parce que c'était le sous-entendu de cette première phrase il veut dire en gros notre philosophie elle n'est pas basée sur les mondes invisibles c'est une philosophie pragmatique c'est à dire comment comment aller au bout du potentiel humain par quelle méthode par quel vecteur en l'occurrence la machine techno-capitaliste pour l'auteur mais effectivement ça s'oppose à une philosophie à une idéologie idéologie idéologisation religieuse de la société contemporaine ce qui je crois est le problème numéro un de la droite occidentale c'est à dire créer des concepts ou remettre au goût du jour des concepts mort et enterré en imaginant que la société peut être exactement ce qu'on rêve qu'elle doit être voilà c'est à dire qu'en prenant en compte en aucun cas les évolutions technologiques les changements de mentalité profonde de l'humanité du sens de la vie sur terre du rapport à la mort et à l'au-delà etc et si on prend pas toutes ces données en compte et bien on peut effectivement on peut imaginer mille bouquins politiques qui proposent mille manières de repenser la France de repenser les objectifs des citoyens de repenser les objectifs de la république ou de la monarchie ou que sais-je encore et tout en fait toutes ces philosophies sont des philosophies politiques mais en réalité politico-spirituelles et c'est pourquoi j'ai voulu ajouter ce mot là voilà je pense que l'auteur n'en serait pas n'en serait pas dégoûté loin de là le techno-optimisme est une philosophie matérialiste non une philosophie spirituelle ou politique au sens strict nous ne sommes pas nécessairement de gauche bien que certains d'entre nous le soient nous ne sommes pas nécessairement de droite bien que certains d'entre nous le soient nous sommes centrés sur le matérialisme avec un objectif sain en tête ouvrir le champ des possibles le plus largement possible et vivre la vie la plus intense et belle au milieu de l'abondance matérielle voilà ça c'est vraiment je trouve je ne sais pas si Marc Andressen s'en rend compte mais il donne une direction en réalité et ça renvoie à ce que je cite souvent mais il y en a d'autres qui portent ce discours mais on va dire lui est quasiment abonné aux chaînes de télé sur lesquelles il passe Laurent Alexandre dit souvent que le clivage de l'avenir sera entre les bioconservateurs et de l'autre côté les transhumains on va dire les techno-optimistes et je pense qu'il a raison et que par l'adhésion à cet optimisme futuriste à cette philosophie politique pragmatique futuriste l'un ne s'opposons pas à l'autre et matérialiste je précise que là il s'agit de matérialisme philosophique le matérialisme n'est pas employé dans un sens péjoratif parce qu'on emploie la plupart des gens emploient le mot matérialisme dans son sens populaire c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché aux choses matérielles non le matérialisme philosophique c'est considérer que seule la matière existe voilà qu'il n'y a pas de monde invisible voilà donc quelle que soit la vision qu'on peut avoir d'une société parfaite de la justice de l'égalité qu'on vote à gauche ou qu'on vote à droite selon l'auteur et je suis j'ai tendance à être d'accord si on va dans le sens de la technologie si on veut précipiter un monde un monde un monde hyper technologique et de progrès et de et de et de bonheur de société absolue en fait j'ai très mal formulé ma phrase mais ceux qui ceux qui ont cette philosophie en tête se sentent proches l'un de l'autre c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un pont entre la gauche progressiste et la droite progressiste par le prisme donc enfin à travers cette adhésion aux valeurs technologistes et là-dessus je suis assez d'accord c'est-à-dire que c'est aussi c'est pour ça que moi je crois profondément que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ce vers quoi j'essaie de tendre en ce moment je suis persuadé qu'une ligne rationnelle occidentaliste de soutien aux démocraties libérales aux principes de démocratie par principe justement contre le monde archaïque contre le monde contre le tiers-monde contre le monde autocratique je suis persuadé que cette ligne déjà la bonne déjà philosophiquement je suis persuadé que c'est la bonne et en plus je suis certain que c'est le chemin à emprunter vers notre normalisation comment on fera accepter les certitudes identitaires et le fait qu'une Europe doit rester majoritairement européenne pour aller droit au but et bien en démontrant et en rappelant que nous incarnons et nous faisons partie du camp de la civilisation et du camp du vrai du vrai du progrès voilà c'est un mot qui est très très mal vu par les droits d'art le progrès donc effectivement on pourrait on pourrait on pourrait laisser le progressisme à la gauche et dire que nous on est à la droite du progrès par exemple si c'est qu'une question de mots c'est pas si important voilà mais je sais plus pourquoi je parlais de ça je me suis un peu perdu mais maintenant pour résumer voilà les bons les mauvais aspects du du manifeste bon d'ailleurs je vous le mets en lien dans le chat je l'ai bombardé un peu partout voilà sur Telegram mais je vous le fais voilà si vous n'êtes pas du genre à utiliser Telegram je vous le mets dans le chat à l'instant même je le mettrai aussi en description de la vidéo les bons points le manifeste techno-optimiste a un optimisme qui est contagieux c'est agréable c'est agréable de finir une lecture motivée premier point deuxième point le manifeste montre en quoi l'adhésion aux valeurs de l'économie libérale a un lien c'est-à-dire avoir une vision positive de l'économie libérale créer une un rapport à la modernité plus sain plus positif plus harmonieux c'est-à-dire que on aime le monde dans lequel on vit quand on adhère notamment au chapitre qui s'appelle les marchés voilà vous lisez ce chapitre et si vous adhérez vraiment aux propos de l'auteur vous pouvez ne pas y adhérer mais il se trouve que moi et pourtant je partais de loin j'étais vraiment national-socialiste il y a dix ans et convaincu par ça j'aurais pu vous tenir exactement le discours inverse il y a dix ans sauf que j'ai vu là où j'avais fauté et j'ai vu que mes erreurs étaient essentiellement liées à ma psychologie de l'époque et quand cette psychologie a évolué et en fait je me suis rendu compte que les arguments qui sont donnés par les libéraux sont convaincants et sont bons en réalité et donc quand vous adhérez voilà à la philosophie de parce que c'est l'économie libérale l'adhésion voilà le soutien je peux dire au capitalisme c'est plus c'est plus une conformité avec la réalité économique de l'occident actuel c'est une adhésion à une philosophie de vie et cette philosophie de vie c'est que l'occident est devant parce que nous avons des désirs et des idées pour assouvir ces désirs infinis et que c'est la poursuite de ces désirs qui est le moteur de l'économie libérale elle-même motrice voilà qui fait on va dire de l'occident le phare du monde alors ce n'est pas le seul moteur voilà pour avoir créé cette économie et la faire fonctionner il fallait déjà avoir un bon matériel humain si vous voyez ce que je veux dire mais peu importe on parle de nous on ne parle pas des autres donc je vous dis ça c'est un des points forts du texte la partie économique est très convaincante et expliquer le lien entre la volonté par les gens en fait si vous marquez il y a une triangulation les gens veulent plus d'aide de l'état tout en le critiquant évidemment c'est purement socialiste ce socialisme entraîne une un rapport à la vie aigre c'est à dire on a toujours l'impression qu'on est baisé par la vie quand on est socialiste et cette impression d'aigreur crée le malheur génère le malheur de société et ce malheur de société donne envie aux gens d'avoir plus d'aide de l'état c'est à dire plus de socialisme c'est une espèce de cercle vicieux c'est pas un triangle c'est plutôt un cercle vicieux et l'adhésion à la philosophie libérale casse ce rapport aigre ce rapport ingrat au monde contemporain et de ce point de vue le manifeste est je trouve très convaincant et voilà dans les autres qualités je pense que tout ce que j'ai cité là met en avant les qualités propres du manifeste le fait d'assumer en réalité un suprémacisme civilisationnel ça aussi c'est à dire en gros les Etats-Unis et l'Occident emmènent le monde quelque part on a raison de faire ça on doit continuer de faire ça et on doit rester ce on doit rester le pôle qui lead le game et ça c'est fort ça c'est fort dernier point positif pousser la jeunesse qui lit le manifeste vers des vers des projets constructifs voilà c'est à dire grimper l'échelle sociale travailler c'est un pamphlet contre la flemme aussi ce manifeste travailler à sa richesse donc à la richesse de la société quand on est riche on consomme on injecte cet argent dans la société il y a un autre moment que je croyais avoir isolé et que je n'ai pas fait finalement parce que j'aurais pu isoler tout le manifeste où il dit ça encore une fois c'est des choses dont on peut s'emparer et qu'il faut répéter à volonté il dit quand quelqu'un crée une technologie un outil virtuel comme Facebook qui en est bénéficiaire ? on va dire Zuckerberg il est devenu milliardaire grâce à ça oui mais qui d'autre ? les 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook que Facebook c'est pas seulement un truc où on s'envoie des pocs et où on publie des photos à la con pour faire rire les copains on utilise tous Facebook pour x y ou z raison draguer mettre des photos de vacances et les archiver les commerces combien d'entre vous ont des commerces en ligne et utilisent Facebook pour générer de l'argent et en fait il y a un moment du même fait c'est où il dit voilà voilà en quoi les marchés libres sont supérieurs c'est que ils poussent les gens intelligents créatifs et travailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à donner un produit génial et 98% des conséquences de la création de l'arrivée de ces innovations technologiques de ces nouveaux outils de ces nouvelles idées sous la forme de nouveaux produits 98% de ce qui est produit par cette nouveauté bénéficie aux acheteurs plus qu'aux créateurs c'est à dire en fait c'est voilà la richesse d'une personne elle est comme envoyée comme ça dans le ciel et retombe et bien sur sur des gens qui eux n'ont pas été créateurs de cet emploi de cette entreprise de ce de ce réseau social de ce produit de cet article etc donc ce que j'ai aimé c'est déjà extrêmement juste ce n'est jamais dit ce n'est jamais formulé et ça va vraiment dans le sens contraire de cette idée qu'on a que les patrons prennent l'argent prennent un argent en fait qui revient de droit à l'ensemble de l'humanité en fait il arrive via le manifeste techno-optimiste et Marc Andressen dit mais en fait ce sont les patrons qui créent les emplois et qui créent les richesses et ensuite ce sont les employés sous on va dire l'autorité du patron vont créer des produits qui sont consommés qui sont achetés qui eux-mêmes augmentent la richesse de la société qui réinvestissent cet argent pour créer d'autres produits etc et c'est pour ça que ça marche je trouve ça super je trouve ça super bien meilleur que je n'aurais pu le produire moi-même parce que les arguments qu'il prend sont des arguments économiques des arguments scientifiques et je les maîtrise beaucoup moins bien que l'auteur maintenant les points négatifs il n'y en a pas énormément mais ils sont importants voilà et en réalité on pourrait en citer plusieurs mais ils rentrent tous dans la même catégorie rassurez-vous je vais lire vos questions et c'est la suivante là où le manifeste contredit le principe de droite c'est qu'il contredit le principe hiérarchique et l'inégalité qui pour moi est au centre de la philosophie de droite voilà et même s'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas à droite le consommatisme le complotisme le passéisme etc il y a un truc sur lequel je me sens quand même super droitard c'est que je n'aime pas l'idée d'un point de vue esthétique je n'aime pas l'idée d'un monde uniforme et d'un monde où tout le monde serait à égalité et quand tu lis le manifeste c'est quand même c'est quand même l'objectif au bout du compte alors vous allez dire tel que tu nous le dis en fait cet auteur semble être un ennemi c'est comme si c'était un communiste non et oui et non et non et oui parce qu'il déteste les communistes et il propose je dirais une version un anticommunisme en réalité mais qui est lui aussi un égalitarisme et c'est un égalitarisme par l'excellence c'est à dire le rêve de Marc Andressen et des techno-optimistes qu'il représente en tout cas qu'il estime représenté dans ce manifeste c'est un monde où tout le monde est intelligent tout le monde a de l'argent tout le monde consomme beaucoup et tout le monde est créatif alors est-ce seulement possible ça j'ai pas la réponse à la question mais la question est de savoir si pour nous d'ailleurs la question je vous la pose est-ce souhaitable et ça c'est quelque chose qui est il y a plein de moments d'ailleurs dans les extraits que j'ai choisis on arrive à ces moments là de réflexion où l'auteur dit voilà il faut aider le monde non développé à produire 100 fois plus au nom du fait que c'est un principe moral et philosophique supérieur tous les hommes doivent pouvoir sortir du monde archaïque pour accéder à la modernité technologique consommer produire autant que les autres et à nouveau consommer à nouveau produire et à nouveau consommer à nouveau produire etc etc donc c'est une vision une fois qu'on a démêlé tous les fils on arrive quand même à un égalitarisme mais sauf que c'est un égalitarisme d'un genre nouveau puisque c'est l'objectif c'est devenons tous des dieux voilà poussons dans le dos de la technologie d'accord faisons de la technologie notre j'allais dire notre nouveau dieu notre nouveau totem et faites nous confiance dans 500 ans 1000 ans ou 2000 ans nous serons tous des dieux nous aurons tous beaucoup d'argent nous aurons tous de l'espace nous aurons tous une longue vie nous aurons tous heureux nous pourrons tous consommer ce que nous voulons consommer nous serons tous participants à cette société technologique parce que via l'intelligence augmentée nous deviendrons tous des créatifs parce que ça dans le chapitre intelligence d'ailleurs j'aurais pu vous le lire en entier d'ailleurs je vais voir si il n'est pas long je vais le faire parce que là on rejoint on va dire les thèses des partisans de la singularité et des transhumains qui est qu'en fait on va améliorer tout simplement l'intelligence de tout le monde alors c'est un peu c'est intéressant je vous le lis à l'air intelligence donc ça je vous l'ai dit nous croyons que l'intelligence est le moteur ultime du progrès nous croyons que l'intelligence évolue en spirale ascendante d'abord à mesure que de plus en plus de personnes intelligentes dans le monde sont recrutées dans la machine techno-capitaliste deuxièmement à mesure que les personnes forment des relations symbiotiques avec les machines dans de nouveaux systèmes cybernétiques tels que les entreprises et les réseaux de communication troisièmement à mesure que l'intelligence artificielle augmente les capacités de nos machines puis de nous-mêmes nous croyons que nous sommes prêts pour un envol de l'intelligence qui étendra nos capacités à des hauteurs inimaginables donc Marc Andressen a tout à fait conscience que le moyen de faire en sorte que la croissance des avancées technologiques soit infinie c'est de rendre l'intelligence humaine quasiment illimitée donc de l'améliorer artificiellement pour être très concret nous croyons que l'intelligence artificielle est notre alchimie la plus prometteuse notre pierre philosophale nous faisons littéralement penser du sable désormais nous croyons que l'intelligence artificielle doit être considérée comme la réparatrice de problèmes universels et nous avons beaucoup de problèmes à résoudre nous croyons que l'intelligence artificielle peut sauver des vies si et seulement si nous la laissons faire la médecine comme de nombreux autres domaines en est à son âge de pierre comparée à ce que nous pourrons réaliser avec une intelligence humaine et artificielle combinée travaillant sur de nouveaux remèdes nous croyons que tout ralentissement de l'IA coûtera des vies humaines j'ai dit tout à l'heure nous croyons que l'intelligence augmentée tout autant que nous croyons en l'intelligence augmentée tout autant que nous croyons en l'intelligence artificielle les machines intelligentes augmentent les humains intelligents entraînant une expansion géométrique de ce que les humains peuvent faire et pourront faire à l'avenir nous croyons que l'intelligence augmentée stimule la productivité marginale qui stimule c'est le potentiel de chaque travailleur pris isolément qui stimule la croissance des salaires qui elle-même stimule la demande laquelle stimule la création de nouvelles offres et ce processus ne connait pas de limites vous voyez c'est de l'égalitarisme mais là c'est presque une question de philosophie politique tout égalitarisme est-il de gauche jusqu'à récemment je ne pensais aujourd'hui je m'interroge voilà est-ce que est-ce qu'un monde où tout le monde est également est-ce qu'un monde où tous les êtres humains sont également intelligents est un cauchemar et quand tu dis également intelligent c'est sur-intelligent est-ce un cauchemar peut-être que non voilà Rojdi te dirait oui parce que lui il est complètement bouffé par le la vision aristocratique qu'il a de l'histoire c'est-à-dire que tous les hommes ne se valent pas et ça doit rester comme ça parce que ça fait partie de la beauté de l'humanité moi j'en suis de moins en moins convaincu voilà je si on pense qu'être de droite c'est simplement vouloir ça une hiérarchie entre les choses c'est une vision un peu limitative voilà je ne dis pas que je suis 100% convaincu par les idées de Marc Andressen mais je dis que maintenant une vision on va dire d'un futur égalitaire mais où tout le monde a atteint l'excellence ça m'angoisse moins qu'avant voilà le dernier le reproche qu'on peut faire par contre clairement c'est qu'il n'est mentionné à aucun moment l'avis de l'auteur sur l'immigration en faisant dire ça n'a pas de rapport avec le techno-optimisme oui le problème c'est que ça n'a pas un rapport ça n'a pas un rapport formulé mais c'est un rapport suggéré c'est à dire que ce que dit en fait ce qui est suggéré par cette philosophie libertarienne en réalité sur le plan économique parce que à plusieurs moments l'état est directement attaqué là j'ai des réserves là dessus c'est à dire que voilà quand il dit que l'état est un poids l'état l'état ne comprend rien la planification centralisée comprend moins les choses que les gens qui vivent les choses les gens qui vivent la réalité sur place voilà donc il y a presque une philosophie un peu localiste par moments qui est bizarre alors que l'état est aussi à plein de moments les protecteurs l'état n'est pas qu'un poids pour les gens il les aide également donc le problème pour moi le problème de cette philosophie libertarienne c'est que il y a un objectif qui est à une échelle humaine proche à une échelle je dirais historique proche mais à une échelle de la vie humaine que nous avons qui est courte qui est quand même un horizon pour la fin du siècle en gros pour ne pas freiner l'économie il faut continuer on va dire d'avoir recours à des travailleurs étrangers si l'économie la machine techno-capitaliste l'exige ce n'est pas formulé par l'auteur dans le manifeste mais il ne dit pas le contraire non plus donc le sous-entendu c'est que il est plus urgent de faire avancer la technologie pour nous permettre de devenir des demi-urges et de faire entrer l'humanité dans un nouvel ère voilà donc il ne faut rien ne doit entraver les marchés libres et si ça veut dire je dis n'importe quoi mais si ça veut dire 30 millions d'Hispanos noirs en plus pour faire les petits boulots en St-Unis pendant encore 30-40 ans afin de ne pas freiner l'économie et bien pour lui c'est un choix qui est supérieur c'est un choix qui a plus de sens que celui de fermer les frontières simplement pour préserver la sécurité des habitants à un instant T voilà parce que alors vous allez dire du coup c'est un ennemi oui mais c'est plus compliqué que ça c'est qu'en fait dans son esprit le monde qui va arriver grâce aux intérêts artificiels va être si prodigieux que tous ces problèmes que nous avons actuellement seront balayés et je sais que pour certains d'entre vous ne comprenez même pas ce que je veux dire mais tout simplement ça veut dire que pour ces gens et vraiment ils le pensent ne croyez pas que ces gens pensent que la courbe des QI c'est des conneries ils savent tout ça ils le savent ils le savent mieux que vous ils le savent mieux que moi ils le savent depuis bien plus longtemps que moi ce mec là il est à 50-60 balais c'est un OQI c'est un OQI évidemment il voit le monde défiler devant ses yeux il sait d'accord mais sauf que lui ce qu'il se dit c'est que il est plus urgent de permettre aux gens stupides et malveillants de ne plus l'être via l'intelligence augmentée et demain via le choix des embryons pour faire naître des enfants qui ne seront pas comme ça et cela dans le monde entier il est plus urgent donc que l'économie se maintienne en bonne santé pour que la science avance à son rythme actuel et même à un rythme exponentiel un rythme découverte exponentielle que de freiner l'économie pour des raisons identitaires et là on a le droit de ne pas être d'accord et en l'occurrence je ne suis pas d'accord on a le droit de dire que l'histoire de l'humanité est longue les blancs pour l'instant pour être très très concret les blancs ne font pas assez d'enfants pour nourrir une économie forte donc il faut résoudre ce problème en premier lieu il faut maintenir des conditions de travail et de réflexion suffisantes pour que les gens productifs continuent de l'être dans des pays qui deviennent de plus en plus absurdes de plus en plus désagréables à vivre concrètement à cause de l'insécurité à cause du vivre ensemble à cause du wokisme donc ces problèmes et d'ailleurs Musk est en train d'arriver à ça tout doucement tout doucement mais Musk est passé d'un vote Biden affirmé il a dit qu'il avait voté Biden en 2020 à maintenant un esprit de droite anti-woke qui reste qui demeure anti-raciste et c'est quand même un sacré chemin effectué et voilà et si vous me demandez par exemple à ton avis Daniel quelle est la pensée politique de l'auteur pour moi cet auteur il est Marc Andressen politiquement il a à peu près les mêmes idées qu'Elon Musk de droite mais pas trop voilà et donc pour ces gens le focus à faire c'est la technologie faire en sorte que la technologie avance le plus vite pour qu'elle trouve les solutions à tous les problèmes les problèmes sociétaux les problèmes sociaux les problèmes les problèmes militaires les problèmes diplomatiques les problèmes psychologiques des gens les problèmes psychiatriques les problèmes médicaux tout 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 absolument tout et le moteur de ces créations et des innovations technologiques dans tous les domaines de la technologie c'est l'argent donc on ne peut pas ralentir ce processus ce n'est pas intelligent de le ralentir voilà moi actuellement voilà on est en le 5 novembre 2023 2023 je suis à mi-chemin de Rochdy et Marc Andressen sur la question voilà c'est à dire que je suis devenu libéral mais je reste quand même national faut pas déconner quoi mais à réfléchir à voilà à réfléchir à discuter encore à relire en tout cas pour résumer c'est un manifeste qui qui bouscule les idées reçues qui est qui est fort qui est plus intéressant que probablement que la plupart des essais politiques ronflants sur l'histoire passée de Napoléon ou qu'est-ce que je sais que vous pourrez lire après on peut prendre plaisir à des choses qui n'ont pas d'importance moi après tout je fais bien des lives de 4h où je parle de films de série B donc j'ai aucun problème si un de vos divertissements c'est lire des bouquins d'histoire et de culture générale c'est très bien ça vaut mieux que des tas d'autres choses qu'on soit clair mais c'est un bouquin c'est un manifeste qui est ancré dans le présent et qu'on soit d'accord ou non avec la thèse de l'auteur c'est quelqu'un qui fait réfléchir au présent avec des données du monde présent putain ça fait du bien enfin un mec qui n'est pas un rêveur et qui est les deux mains comme ça enfoncées dans le monde contemporain donc au moins je dirais même si vous êtes en désaccord avec l'auteur si vous pouvez retenir une chose de ce manifeste par exemple je pense aux personnes qui écrivent que ce soit de la fiction ou des essais eux-mêmes ou des articles si vous pouviez être si on pouvait être je m'inclus dedans être aussi ancré dans la réalité tangible concrète et présente que l'auteur à mon avis on créerait du meilleur contenu voilà je vais voir ce que vous avez écrit et puis ensuite on en reste là pour ne pas faire plus de deux heures chrono d'ailleurs les USA mettent des vétos sur les technos qu'ils font avec Taïwan qui ne peuvent donc pas transmettre par la Chine oui et je pense que si ça n'a pas de rapport direct mais ça m'y fait penser si Trump revient au pouvoir il pourrait interdire TikTok aux Etats-Unis voilà tout simplement en forçant les américains et les occidentaux à utiliser un concurrent voilà c'est vrai qu'on vit un peu dans la société monopole le premier par exemple maintenant c'est dur bien sûr il existe probablement d'autres GPS que Waze mais pourquoi on en utiliserait un autre que Waze Waze était un des premiers à fonctionner comme ça et bien fonctionner maintenant on est tous habitués à Waze mais enfin quand il y a de l'argent qui est mis de la propagande des publicitaires qui sont mis sur le coup si tu veux faire utiliser aux gens un dérivé de TikTok occidental tu peux voilà bon ça n'a pas de rapport mais je voulais le dire alors Sophie les meilleurs livres sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà Orwell ouais c'est vrai et les meilleurs punchlines c'est ça aussi punchlines qu'on appelait dans le monde littéraire d'autrefois les aphorismes mais d'ailleurs quand tu lis Blaise Pascal t'as souvent ça alors des fois tu lis un aphorisme tu comprends rien tu dis mais oh j'ai l'impression que ça me dépasse ce truc après tu le relis lentement tu dis ah oui je crois toucher du doigt ce qu'il veut dire là et par moment t'as d'autres aphorismes de Blaise Pascal il y en a plein d'autres des gens qui font des aphorismes mais c'est juste que les pensées de Pascal c'est juste le chef d'oeuvre absolu je pense à ce niveau là Blaise Pascal va te dire un truc sur la nature humaine et tu le lis et tu te dis mais voilà c'est exactement ça je le savais déjà je l'avais compris je l'avais ressenti mais c'est exactement ça voilà il n'y a pas un mot de trop il y a tous les mots dans le bon ordre au bon moment qui veulent dire la bonne chose sur la nature humaine c'est magnifique notamment les points alors attends alors excuse moi chrono t'avais fait un commentaire en plusieurs parties que j'ai que j'ai mal lu d'ailleurs les USA mettent des vétos sur la techno les techno qu'ils font avec Taïwan afin de ne pas les transmettre par la Chine pour ne pas se faire voler les technologies notamment les processeurs et cartes graphiques pour les futurs IA il faut beaucoup d'intelligence pour comprendre que notre situation d'aujourd'hui n'est pas transposable sur 100 ans oui oui voilà alors je ne sais pas si c'est l'intelligence mais c'est la confiance ah oui excusez moi quand je dis les bons et les mauvais côtés c'est que vous auriez tort de penser que je suis optimiste par méthode Coué je suis optimiste parce qu'il est rationnel de l'être l'optimisme est le meilleur moteur existentiel qui existe voilà c'est une grosse généralité on peut me sortir un baratin pour me dire oui mais par exemple est-ce que des grands poèmes auraient pu être écrits ou des grandes oeuvres musicales ou cinématographiques si l'auteur le créateur n'avait pas souffert lui-même oui et non parce que il y aura toujours de la laideur à esthétiser par l'art et à transcender par la science mais sauf que le moteur qu'il va faire qu'on va parvenir à l'oeuvre qu'on va parvenir à l'antidote c'est toujours un moteur d'action c'est-à-dire que vous comprenez c'est une voiture elle n'est pas animée par le froid elle est animée par le chaud vous comprenez et donc même je pense que les gens se trompent sur une vision esthétisée justement et esthétisante de ce qu'est par exemple l'artiste incompris ou l'artiste décadent il faut bien comprendre qu'à un moment donné Baudelaire il les a écrits ce putain de recueil les fleurs du mal il l'a écrit ce chef d'oeuvre de la poésie il n'y a rien de plus beau il l'a écrit ce truc et en fait les gens qui ne touchent pas du doigt ce qu'est la vraie création ne voient pas le travail derrière et en fait ce travail découle d'une force de vie voilà donc on a beau me dire il était dépressif il avait la syphilis il détestait le monde il est mort dans les bras de sa mère comme une petite merde ou qu'est-ce que j'en sais il couchait avec des naines voilà il était lamentable donc c'était pas du tout un mec optimiste pour ça c'est un génie moi je dis oui mais quand t'as dit ça t'as rien dit quoi il était animé d'une force de vie d'accord c'est à dire qu'il était animé de la certitude que ce qu'il faisait avait du sens serait aimé par les autres de son vivant ou après sa mort et qu'il fallait aller au bout de cette oeuvre voilà quand Proust Proust était-il un optimiste au sens est-ce qu'il voyait le monde avec des fleurs dans les yeux je ne sais pas mais ce que je peux vous dire c'est que la démarche créatrice qui a été la sienne cet enfermement parce que Proust s'est enfermé quasiment pas comme un prisonnier mais on va dire peut-être quand il travaille pendant 10-15 ans il a fait que écrire à la recherche du temps perdu mais ce qu'il faut au fond de soi c'est malgré tout c'est une énergie de vie pour faire ça en fait quand tu vois le projet de loin et que tu es étranger à ce type de travail tu te dis le mec est animé par une pulsion de mort parce que il écrit sa vie plutôt que de la vivre il est comme ça rabougri à écrire une oeuvre on ne sait même pas si ça lui rapporte de la thune son succès post-mortem c'est contingent il aurait très bien pu ne pas avoir lieu mais sauf que dans la tête du créatif ce n'est pas ça qui se passe dans la tête du créatif c'est en gros je le fais parce que je dois le faire et ça va le faire voilà donc même chez des êtres profondément désespérés qui ont eu des vies dédlinguées quand quand ça ce qu'ils ont fait ont donné lieu à une oeuvre qui a traversé les âges c'est qu'au fond d'eux ils étaient animés par quelque chose qui n'est pas le désespoir cette chose là ce n'est pas le désespoir voilà ils croyaient peut-être eux-mêmes qu'ils étaient animés par la force du désespoir mais la force n'est jamais désespérée la force est mouvement le mouvement c'est la vitalité la vitalité c'est l'optimisme en réalité donc ça j'ai oublié de dire mais effectivement pour revenir au commentaire de chrono il faut beaucoup d'intelligence pour comprendre que notre situation d'aujourd'hui n'est pas transposable sur son temps c'est extrêmement dur parce que je vous dis en plus en ce moment je suis en France je le vois je le vois chaque rue il y a des non-blancs comment croire à la remigration chaque rue il y a des non-blancs chaque rue dans chaque rue il y a un non-blancs c'est clair voilà il faut aller aujourd'hui je suis allé dans le muséum d'histoire naturelle de la ville où je suis là j'ai vu que des blancs voilà enfin donc mais de se dire en fait l'immigration est une parenthèse de l'histoire de l'occident va peut-être durer encore 50 ans ou 200 ans mais un jour ça va s'arrêter et l'humanité a bien d'autres problèmes à résoudre il faut un sacré optimisme effectivement mais je crois que c'est une bonne chose de l'avoir j'ai toujours été convaincu de cela et la lecture d'un manifeste comme celui-là ne fait que conforter cette certitude d'où cette angoisse à droite depuis 2015 nous dit Crono les gens ne comprennent pas que certains sujets angoissants seront caduques car il y aura des game changers voilà absolument alors MDQ qui nous dit si les génies vivaient au paléo ils n'auraient rien légué au monde la société et les gens de base qui ont des besoins de consommation sont ceux qui donnent au génie l'occasion de briller c'est très intéressant en gros c'est ce que dit Marc Andressen dans le manifeste Carrie Fisher le futur c'est Star Wars oui Crono une fois que le problème de l'immigration sera résolu le centre droit et le centre gauche peuvent s'entendre face aux extrémistes tiers-mondistes de droite et de gauche mais je crois qu'on arrive petit à petit à ce moment-là et si j'avais pas eu ce début de carrière un peu enfin même un peu beaucoup provocateur j'aurais pu être le porteur de ce de ce discours de conciliation des démocrates de gauche et des démocrates de droite autour de la notion de civilisation de progrès de surpassement en fait de la philosophie du surpassement qui anime profondément ce manifeste Mike Smith en plus c'est vrai on est plus démocrate que les filles ou les écolos mais largement et puis on est plus démocrate que plein de gens à droite complètement en fait on peut le prendre comme une qualité ou comme un défaut j'en sais rien pour moi c'est un défaut mais Rojdi sous ses airs parce que vous allez croire qu'il faut qu'il y ait sur Rojdi maintenant c'est devenu une cible facile pour moi je peux pas dire plus humiliant que ce que j'ai fait dans le live où je l'ai démonté point par point mais en fait ce que j'aime pas c'est qu'il y a une apparence un peu inoffensive un peu lisse voilà alors qu'en fait dans sa tête il veut la dictature ce petit pourri quoi il estime que dans le monde d'aujourd'hui il a pas la place qu'il mérite donc il faut il faut renverser les cartes il faut faire cette putain de décroissance pour que ensuite le firmament lui donne le rôle sur terre qu'il mérite mais pour qu'il se prend sans déconner un mec comme ça qui est ni con ni moche mais qui n'est pas non plus un génie de l'humanité qui veut qu'en fait on ralentisse le monde parce que ce monde là lui déplait mais je trouve ça d'une arrogance quoi je trouve ça d'une arrogance extraordinaire genre la modernité me rend malheureux mais plutôt que de prendre des cachetons et de me dire moi écoute Julien il faut prendre le monde tel qu'il est aller de l'avant bah en fait je veux qu'on renverser l'échiquier et vivre une vie vivre une vie tradie à l'ancienne du monde pré-moderne de mes couilles putain c'est insupportable chrono j'ai hâte que le choix d'adn des bébés les robots mette fin à la question non blanche pour qu'on se focus uniquement sur l'occidentalisme paradisiaque oui on peut dire même sur le futurisme complètement mais ça on va le vivre alors ça c'est une raison j'ai donné une raison presque pragmatique d'être d'être optimiste j'en donne maintenant une qui est une conviction c'est que pour moi on va vivre moi là moi j'ai presque 40 ans mais voilà si j'ai de la chance et je touche du bois je ne suis qu'à la moitié de ma vie voilà après il peut toujours avoir des accidents ou des maladies ou autre mais je vais vivre et beaucoup d'entre vous vont vivre ce moment pour moi on est à 20-30 ans pas plus sans doute moi où les gens vont choisir le bébé à naître sur plein de critères et pas uniquement je le garde s'il n'est pas trisomique sinon je le sinon je lui fous mon l'air la couleur des cheveux le sexe l'intelligence etc et qui choisira d'avoir des enfants cons mais personne personne les avancées en matière génétique vont sauver l'humanité d'elle-même c'est le truc le plus prometteur qui existe c'est pour ça que tous les discours d'aujourd'hui tu vois Crono tes commentaires sont très intéressants l'idée du game changer actuellement ça sert à rien de se battre contre des gens qui disent oui vous êtes un génie si vous voulez le penser si vous voulez pas l'être si vous vous préférez vous mettre avec des partenaires débiles cons et moches et faire des enfants en vous disant que votre enfant va réussir par l'éducation à s'en sortir et faire quelque chose de sa putain de vie et ben libre à vous voilà bon ben moi je me suis mis avec une femme qui est intelligente parce que je veux pas des gosses cons parce que je déteste les gosses débiles parce que je déteste les débiles voilà donc vous êtes là en mode oui le génisme c'est comme le nazisme mais dans 20 ans vous allez tous être génistes parce que derrière tous ces beaux discours de merde gauchiste à la con il y a la réalité et la réalité de la même manière que vous fuyez les quartiers où il y a trop de noirs et d'arabes mais quand un médecin vous dira ben ça vous intéresse qu'on choisisse l'embryon voilà ben celui-là par exemple il a pas grand chose environ 75% de chances de plus d'avoir un QI supérieur à 120 alors que celui-là ça serait indébile je vous le dis directement mais après vous pouvez laisser faire le hasard il n'y a pas de soucis et toi t'es là parce que t'es de gauche ou parce que t'es de droite parce que t'es de droite bio-conservatrice tu vas être là non mais attendez vous prenez pour des dieux c'est ça ben arrêtez vos conneries mais les africains les indiens les finlandais les italiens on va tous faire ça putain mais dès maintenant si je pouvais le faire limite limite j'ai ralenti un peu le rythme parce que je me dis peut-être dans 4 ans ma femme aura pas encore 40 ans peut-être dans 4-5 ans on pourra choisir un peu le gosse avant qu'il naisse moi je suis déjà dans le futur les mecs rien à foutre il y a tellement de choses chez moi je connais tellement mes défauts j'ai déjà tellement envie d'améliorer mes propres défauts alors quant aux enfants à naître mais ça c'est le game changer ultime c'est pour ça qu'en fait par exemple l'idiocratie ça ne fait peur que si on pense que la connaissance en matière de génétique et les évolutions vont s'arrêter là mais si comme moi on pense que de plus en plus on pourra choisir à la fois le physique et surtout l'état mental des enfants à naître en fait je ne suis pas du tout inquiet d'un monde qui deviendrait de plus en plus idiot c'est une parenthèse déjà le monde ne devient pas concrètement de plus en plus idiot c'est que les moyens de se divertir l'hyperconsommation fait que beaucoup de gens ne peuvent rien foutre et survivent quand même et l'offre pléthorique combinée au fait que nous vivons dans un monde pré-transhumain où majoritairement les gens ont un QI moyen à faible tout ça fait que oui Wikipédia et toutes les encyclopédies et toute l'oeuvre entière de Shakespeare est gratuite disponible sur internet en PDF mais la plupart des gens préfèrent regarder des vidéos de Chakipet mais ça va changer ça voilà accrochez-vous voilà accrochez-vous tenez-vous à la barre ça va changer ça va changer parce que quand ils auront le choix les gens voudront et choisiront d'avoir les enfants les mieux possibles voilà et bienvenue à Gattaca en réalité ne montre pas une société cauchemardesque mais montre une société parfaite en cours de en cours de création voilà d'ailleurs j'aurais dû me rendre compte dès ce moment-là quand j'avais vu Bienvenue à Gattaca moi c'est un film qui ne m'avait pas du tout angoissé moi c'est un film que j'avais trouvé profondément juste profondément moral profondément beau parce que parce que c'est parce que c'est le futur d'ailleurs vous n'avez pas remarqué mais on va la sortir à toutes les sauces cette scène-là dans les films de science-fiction qui se passent dans un futur très très lentuin très très lentin il y a rarement des débiles mentaux vous n'avez pas remarqué ça il peut y avoir des gentils des méchants ça ça reste un peu toujours la lutte entre le bien et le mal Star Wars ce truc-là mais que ce soit Star Wars Star Trek ou Interstellar il y a des gens parfois auto-centrés des gens égoïstes des gens individualistes des gens méchants mais il n'y a pas de con pas tellement vous savez pourquoi parce que c'est le futur voilà putain quoi oh putain un futur sans con mais que Dieu me donne assez de vie pour voir ça chrono les blancs aident toujours les autres nous devons nous accepter ainsi nous sommes quasi tous égaux de nos jours si on y réfléchit bien on a tous accès à des trucs de riches mais plus rarement ouais c'est vrai c'est là où je te dis que je suis encore dans la réflexion sur le sujet tant que les différences de caractère existent l'aventure humaine reste intéressante à vivre quand même on aurait le même QI voilà je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont une intelligence similaire analogue ou égale à la mienne et qui ont pourtant des vies complètement différentes de la mienne donc une intelligence égale n'est pas synonyme n'est pas forcément synonyme d'un même destin d'une même vie ce n'est pas le monde des abeilles il est possible que cette crainte qu'on est est une crainte liée au fait qu'on ne connait pas ce monde là donc on n'arrive pas on n'est pas assez intelligent quelque part pour le conceptualiser mais l'égalité par le haut avec un monde où tout le monde mettons tout le monde a 130 de QI pour moi c'est le paradis c'est le paradis et tant d'un certain qui auront plus une intelligence créative artistique d'autres plus une intelligence plus une mentalité d'un caractère de leader de rassembleur d'autres qui seront plus à rester dans leur chambre à réinventer les mathématiques avec l'aide d'intelligence artificielle etc etc ah oui j'aurais pu dire un dernier point c'est ce qui n'est pas abordé par le livre c'est la possibilité du post-humanisme voilà c'est à dire ce qu'on pourrait objecter c'est dire ok c'est bien beau tout ça tu nous dis que les IA et les hommes vont cohabiter et que ça va être super et que ça va être génial t'es techno-optimiste mais est-ce qu'au bout des avancées technologiques il n'y a pas la disparition de l'humanité pure et simple je te pose la question là je ne parle pas d'IA qui disparaît l'humanité je dirais simplement des IA tellement supérieurs aux humains que la nouvelle espèce devient l'IA et en fait et donc forcément elle domine après elle ne nous extermine pas forcément mais on est numéro 2 dans l'écosystème je dirais animal mais dans l'écosystème tout court donc donc t'es bien mignon mais ton techno-optimisme s'il ne conduit pas à la disparition de l'humanité un peu zéro c'est à dire l'humanité là il n'apporte pas cette question voilà Sophie tout le monde avancera selon ses propres limitations donc il y aura toujours de la concurrence puisqu'il y aura toujours des meilleurs et des moins bons les tâches subalternes auront une autre nature tout à fait Mr Filoche à propos de Rojdy il veut qu'on ralentisse le monde car celui-ci va trop trop vite pour lui ouais non juste il n'aime pas ce monde alors il en veut un autre et il parle du principe que c'est pareil pour tout le monde ben Julien c'est pas pareil pour tout le monde Craig je pense qu'ils tiennent ses discours pour creuser l'écart entre eux et les autres et être encore plus au-dessus ils savent qu'ils n'appliqueront pas ce qu'ils prêchent un peu comme les rouges je trouve que la société est quand même plus proche de ce que prône Marc Andressen que ce que proposent les communistes les communistes prônent le partage des richesses le comment dirais-je ils sont contre le patrimoine même en fait quelqu'un qui est super riche quand il meurt 70% devrait aller à l'état ou même plus alors qu'ils vivent dans des pays où ce n'est pas pratiqué ils sont très contents de vivre dans le confort occidental en réalité ils sont un paradoxe vivant alors que là je dirais que la société est technologique les sociétés développées sont technologiques et Marc Andressen dit simplement on ne va pas assez vite vers la technologie c'est-à-dire que si on a l'impression que la technologie ne change pas assez les choses ou qu'elle ne crée pas un monde meilleur c'est tout simplement parce que les évolutions technologiques sont encore trop lentes voilà ce qu'on pourrait faire avec 20, 30, 40 ans 50 ans de technologie de plus si on s'y met à fond si toute l'humanité s'y met à fond voilà je vais vous donner un exemple si on il y a des éléments gazeux voilà il y a des des ressources sur des planètes ou sur des satellites d'autres planètes je vous dis peut-être une bêtise mais je ne sais plus si c'est de l'hydrogène ou sous une certaine forme mais non il y a de l'hélium 3 sur Jupiter et l'hélium 3 c'est un truc dont on n'a pas beaucoup sur Terre on n'a pas beaucoup de cet élément sur Terre donc l'humanité pourrait se donner pour projet même un projet sur 100 ans d'envoyer une mission sans humain c'est trop loin Jupiter il n'y a pas d'intérêt on ne peut pas se poser sur la planète les conditions ne sont pas vivables pour les êtres humains donc on envoie voilà une fusée bref une mission totalement robotisée pour capturer ne me demandez pas comment je n'en ai aucune idée mais pour capturer voilà de prendre l'hélium 3 et le ramener sur Terre ou l'utiliser pour la création de 10 autres trucs en fait si toute l'humanité et ça c'est comme ça que fonctionnent les techno-optimistes mis en avant donc par ce manifeste c'est en gros si une grande partie de l'humanité se met se fixe cet objectif en tête déjà d'une elle va y arriver et ensuite même si on pense quand on est en train de le faire et de bosser là-dessus qu'on est en train de perdre 100 ans ben en réalité on est en train d'en gagner 300 parce que l'énergie qu'on va pouvoir produire grâce à ces nouvelles ressources sont extraordinaires donc d'où l'intérêt d'appuyer sur de mettre le pied sur l'accélérateur voilà ok bon bah super l'émission a été plus longue que ce que je croyais comme d'habitude voilà j'espère que vous avez apprécié l'émission n'hésitez pas à lire le manifeste qui finalement est beaucoup plus synthétique que je ne suis moi-même voilà mais c'est toujours en fait j'aime bien utiliser les des des objets intellectuels les creuser les analyser avec vous et puis essayer d'aller plus loin de brainstormer en quelque sorte avec vous ça me plaît bien j'aime bien faire ça je sais pas si vous vous aimez mais moi j'aime bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Super Daily Live merci à tous pour votre soutien ciao les amis bonne soirée salut à tous